Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus, prochain étage, la radio du Lotus, terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent, le voyage commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, j'espère que vous allez bien. Et oui, Mickaël, le Lotus avec vous pour passer une excellente soirée. Oui, parce que nous allons parler paranormal, sujet assez mystérieux et nous allons essayer de comprendre un petit peu le phénomène, le fonctionnement de tout ce qui se passe concernant le paranormal, la médiumnité et autres. Et on va passer une très bonne soirée avec déjà notre ami Yvon André. Bonsoir Yvon, comment ça va ? Bonsoir à tous. Tu vas bien ? Muy bien, buenas tardes a todos. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Alors Yvon, on t'a déjà reçu il n'y a pas longtemps sur la radio et je suis vraiment très content de te recevoir à nouveau, ça fait plaisir. Merci, le plaisir est partagé. C'est gentil. Nous avons bien sûr notre ami également Jérôme Weber. Bonsoir Jérôme. Buonasera, non, on va parler en français. Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui, ça fait plaisir. C'est très tollé à l'italiano. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Jérôme. Encore une fois, c'est vraiment sympa que tu sois là avec nous. C'est avec un grand plaisir. C'est gentil. Et nous avons bien sûr Caroline, toujours là, toujours là. Coucou Caro. Bonsoir à tous. Version belge, je ne sais pas parler espagnol. Ah oui, version belge. Bonsoir Caro. Voilà. Et nous avons Lisa également qui s'est joint à nous et c'est super. Bonsoir Lisa. Bonne annette. Coucou tout le monde. Coucou. Donc, vous pouvez, comme je le dis souvent et je le redis, nous retrouver sur la page Facebook La Radio du Lotus, si vous voulez savoir un petit peu ce qui va se passer, les émissions, commenter, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la page La Radio du Lotus. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, enfin sur tout ce que vous voulez, quoi. Il y a tous les podcasts, voilà. Vous ne pouvez pas les louper, les émissions. Et vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions par rapport au thème dont nous allons parler ce soir. Vous pouvez nous contacter à contact.laradiodulotus.fr. Contact.laradiodulotus.fr. Par contre, je dois signaler d'ores et déjà que ce n'est pas une émission de voyance. Parce qu'on a déjà eu des conseils, savoir si, Jérôme, tu pouvais donner des conseils de voyance. Mais là, ce n'est pas la soirée, quoi. Non, ce n'est pas le thème de l'émission. Ce n'est pas le thème. En fait, souvent, les auditeurs pensent que c'est le thème. Mais non, il n'y a pas que de la voyance, les amis. Non, non, non. Oui, tu sais faire autre chose. Oui, heureusement. T'imagines, tu ne ferais que ça toute la journée. Ce n'est que de la voyance, Jérôme. C'est tout, quoi. Ah non, non, non. Donc, si vous vous êtes inscrit, ce n'est pas pour ce soir. Ça sera pour plus tard. Moi, j'ai entendu Jérôme hier. Il est très optimiste. C'est bien, mais je ne sais pas si à Kiev, il parle de la même manière. Attention. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Sur sa chaîne Au-delà des mondes, Jérôme, Au-delà des mondes, que je vous conseille. Au-delà des mondes, une prédiction d'hier. Sur YouTube, n'hésitez pas à y aller. Moi, je suis à fond. Comme je le disais souvent, je suis fan. J'adore tes émissions, tes lives avec Bernard, avec tout ce que tu fais. C'est pour ça que tu es là. Sinon, je ne te réponds pas. Tout simplement. Alors, Yvon, dis-moi, on t'a déjà reçu, mais peut-être qu'il y a des auditeurs en plus ou des personnes qui ne te connaissent pas forcément. Est-ce que tu pourrais, brièvement, si ça ne te dérange pas, faire une petite présentation de toi ? Qui tu es ? D'accord. Si tu es d'accord. Merci, merci. Ça fait 27 ans que je me présente. Ça fait 27 ans que tu te présentes. Et oui, d'ailleurs, Yvon, que je redis, tu es l'auteur du livre « Karine après la vie » dont nous avons parlé la dernière fois. Nous sommes, nous sommes. Nous sommes, oui, nous sommes. Oui, comme tu dis, c'est vrai que vous êtes, oui. Je ne veux pas avoir de problème avec les autres. Je comprends. Tu as raison. Je comprends bien. Voilà, je te laisse te présenter, si tu veux. Est-ce que je me présente en français ou en espagnol ? Alors, en français, c'est mieux. C'est mieux, je pense. Non, parce que je peux me présenter en juif verbeur, si vous voulez. Ah, c'est pas mal, ça aussi, c'est original au moins. C'est bien, c'est bien. Ah oui, c'est vrai. Alors, je vais appeler mon copain Benvoyon. Benvoyon, voilà. Benvoyon. Bon, alors, ben oui, je suis Yvon André, voilà. Né à Casablanca, le 14 mai 1937. D'accord. Hier, c'était hier. Oui, hier, oui, oui. Voilà, et bien, je suis marié depuis 50 ans, globalement. Oui, oui, bien sûr. Avec Marivonne, qui a travaillé avec moi à Longnez dans le Pas-de-Calais, puisque moi, je suis né à Casablanca et elle, elle est née dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est bien. D'accord. Alors, j'ai un premier mariage avec trois filles, Patricia, Nathalie et Sandrine. Alors, ce que je suis sûr, c'est que Nathalie écoute, ça, je suis certain. Ah ben, bonsoir à Nathalie. Alors, on dit bonsoir à Nathalie, on dit bonsoir à Sarah, sa fille, qui n'est pas très bien, elle a une sinusite. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que j'ai toujours travaillé dans la même entreprise qui est Alcatel. Oui. Et alors là, je fais juste une parenthèse pour mettre un petit peu d'ambiance. C'est que quand je suis arrivé la dernière fois, lorsque nous sommes arrivés à Paris et je suis allé au bureau de change à Roissy et c'était une antillaise qui m'a reçu très, très aimable et elle a vu ma sacoche Alcatel. Alors, elle m'a dit, mais de quel cartel vous appartenez ? Parce que, bien sûr, elle savait que j'arrivais du Mexique. Ah oui. Voilà. D'accord. Voilà. Ben oui, ça arrive. Ça arrive d'arriver du Mexique, oui. Ça, c'est sûr. Ben oui. Ben oui. Alors, moi, j'ai toujours travaillé chez Alcatel. C'était la ITT avant et ça a été racheté par Alcatel. Maintenant, c'est Nokia. Et j'ai toujours fait ma carrière là comme responsable de la formation du personnel depuis 1969 au Mexique. Mais bien sûr, on a travaillé aux Philippines, au Koweït, on a travaillé en Afrique du Nord. Mais on revenait toujours ici et j'étais toujours… je dirigeais les formations du personnel en Amérique latine. Je suis ingénieur de formation et psychologue industriel. Voilà. Formé sur le tas, évidemment. J'ai fait trois ans en Algérie comme parachutiste. Et voilà, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre ? Ben écoute, c'est déjà très, très bien. Tu sais, t'as fait beaucoup de choses. Oui, oui. Je suis un antiquinant. Bon, ça, on le sait. Mais c'est tout. Ben tu sais, c'est très bien. On parle de Jérôme, moi. Et oui, bien sûr qu'il y a notre ami Jérôme. Et tiens, j'ai une question, Jérôme, justement. Depuis combien de temps est-ce que tu es médium ? Enfin, tu vas me dire depuis peut-être toujours, mais où tu exerces ou je ne sais pas. Depuis combien de temps est-ce que tu fréquentes le monde de la médiumnité ? Alors moi, j'ai toujours été, à part des autres, tout petit, en étant enfant, je percevais, j'arrivais à voir des personnes que seul moi pouvait les percevoir. Donc, je voyais des fantômes, je voyais des âmes en même temps qu'ils me parlaient avec leur propre voix. Donc, c'est vrai que ça m'a pris tout jeune. Et officiellement, on va dire, à mon compte, le 1er juillet 2000. Donc, ça va faire 23 ans que je suis en libéral, que je travaille dans ce milieu-là. Ah oui, ça fait un bout quand même. Ça fait pas mal de temps. Ah ben c'est bien ça. D'accord. Bon, ben au moins, c'est pareil. Tu as beaucoup d'expérience dans ce domaine et ça, c'est génial de parler de... Nous allons parler de beaucoup de phénomènes, justement. Alors, Yvon, comme on le disait dans la précédente émission, toi, tu es dans ce domaine depuis 27 ans quand même. Ça fait 27 ans que tu connais le milieu, que ce soit de la TCI. Alors, c'est suite à la... Mais je crois que tout le monde le sait. Suite au départ de notre fille Tari, qui a eu un accident de voiture. Elle était passagère, pas très loin de notre domicile. Et voilà, la ceinture de sécurité l'a écrasée, on peut dire. Oui. Et elle était fine. Et donc, ben voilà, elle est partie. Elle est partie. Et nous, ben, on voulait se suicider tout simplement parce que plus ignorants que nous sur le thème de l'après-vie, c'était difficile. C'est des choses qu'on ne parlait pas. Peut-être, Marie-Vonne et Karine, mais pas avec moi. En même temps, tu sais, dans le métier que tu faisais, peut-être qu'on n'en parlait pas non plus. Tout ce qui est scientifique, tout ce que tu vois, donc il y a ça aussi. On ne parlait pas de ça. Voilà, je comprends. C'est normal. Aujourd'hui, on en parle. On dit toujours qu'il y a beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, mais ils ont peur, ils ne veulent rien dire. Ça, c'est vrai. Ils pensent que c'est de la superstition, que ceci, que ça va leur porter malheur. Mais en fait, ça a changé. Ça a évolué énormément, énormément, énormément. Heureusement. Ça n'a rien à voir. On est dans une période où la plupart des gens savent, savent quelque chose. Mais voilà, ils préfèrent ne pas entendre parler de ça parce qu'ils ont peur. C'est tout. Moi, c'est ce que je ressens. À notre époque, c'était très différent. Et donc, moi, je me souviens que nous sommes allés chez le notaire parce que Karine est née ici, à Tolucor, Mexique. Et donc, la maison était à son nom. Bon, c'était un petit plaisir. On s'était fait de la... C'était plus facile, on va dire. Oui. Donc, on est allés chez le notaire pour régulariser, trois semaines après. D'ailleurs, c'était un peu tard. Mais bon, ici, les gens sont très gentils. Il a fait comme si c'était hier. Et le notaire revenait d'un repas. Et donc, il était en face de nous. On le connaissait, mais comme ça, puisqu'on avait signé avec lui, etc. Et il avait des renvois. J'ai dit, quel cochon. Il a bu. Et il dit, voilà, Karine, elle me dit qu'elle va bien. Ne vous inquiétez pas, etc. Alors, j'ai dit, il est complètement fou. On le laissait parler. Et en fait, il était en trance. Il était en trance. Et après, il nous a remis le livre de Brian West en disant, voilà, etc. Lisez ça. Et ça a été, on peut dire, le point de départ. D'accord. On n'a pas fait grand-chose, mais il y avait quelque chose. Mais quand même. Et puis, pour un notaire, en plus, tu le vois, il te parle de ça quand même. Ça, c'est fou. Oui, ici, c'est courant. Ah oui. Tu sois un notaire ou un amortat. Oui, oui. Non, non. Ici, ils ont beaucoup plus de spiritualité que dans les pays matériels. En France, ça n'est pas pareil du tout. En France, je ne sais même pas la peine d'en parler. C'est ça, quoi. En France, il faut parler d'argent, c'est tout. Oui, oui, oui. C'est ça. Bon. Et ça a été le point de départ. Mais bon, après, il s'est passé plein, plein, plein de choses, bien sûr. Donc, il y a eu, ça ne nous a pas empêché de, on avait eu quelques manifestations, nous, mais on ne savait pas que c'était des manifestations, tout ça, on a compris après, par la suite. Mais à un moment donné, on avait des idées suicidaires et là, il y a eu beaucoup de cadres qui se sont déplacés, des lumières qui se sont allumées, la télé qui s'est éteinte. Alors là, on a dit, il y a quelque chose, voilà, on ne comprenait pas, mais là, Karine s'est affolée, elle s'est dit, je suis partie pour rien parce que je suppose que ça fait partie de son plan de vie. Et j'en suis même convaincu, même si on n'est pas d'accord, même si, etc. Mais il faut dire la vérité, on a tous des plans de vie, tout est prévu, tout est, on parle du libre-arbitre, mais bon, oui, il existe certainement, je ne vais pas dire le contraire, mais moi, je crois plus aux plans de vie. Oui, que tout est écrit, en effet. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mais Jérôme, il sait tout ça mieux que moi. L'autre jour, il m'a dit, tiens, Karine est à nettoyer le foie. Bon, oui, mais c'est sûrement vrai, mais puisqu'il le dit, c'est que lui, il a reçu l'information. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, Karine n'a pas forcément guéri des maladies de certaines personnes. Voilà, ça prouve qu'elle ne peut pas faire des choses qui sont interdites, puisque ça fait partie d'un plan de vie. Voilà. Eh bien, oui. Et puis, les grandes lignes... Oui, si on n'est pas le foie, elle pourrait nettoyer autre chose de... Oui, c'est ça. Et puis, les grandes lignes sont écrites. Les grandes lignes de la vie, bien sûr que ça fait partie du plan de vie, je suis bien d'accord avec toi. On va se dire qu'on n'est pas venu au monde, dans n'importe quel pays, comme ça, au hasard, dans n'importe quelle famille. C'est écrit, tout ça. On l'avait prévu. Tout est marqué, tout est prévu. Plus ou moins, bon... Oui, voilà, les grandes lignes, quoi. Mais dans les grandes lignes, tout ça, c'est notre âme avant de s'incarner. Oui, c'est ça. Qu'ils le gèrent avec l'ange gardien, avec le guide spirituel et qu'ils définissent, même par Jérôme, toujours, j'ai appris, parce que j'ai appris beaucoup par Jérôme, que le prénom, on arrive avec notre prénom et que ça, avec une date de naissance qui a un sens absolu. Mais même le prénom a une raison d'être et, évidemment, on choisit ses parents. Enfin, je le sais. C'est ça. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Oui, oui. Il y a même quelques semaines, Karine m'avait dit que tes nouvelles lunettes n'étaient pas à ta vue, qu'il y avait une erreur. Ah oui. Oui, mais moi, je voudrais commencer, si vous me permettez, par un témoignage de Jérôme, parce que c'est très fort et ça, c'est très convaincant. Oui, mais j'ai dit. Jérôme n'est jamais venu au Mexique. Jérôme ne connaît pas le nom des endroits, des lieux, rien, rien, rien. Et ça, c'est significatif. Après, on peut continuer sur d'autres manifestations. Mais celle-là, on en a déjà parlé, mais je voudrais bien, si Jérôme, je suis sûr qu'il est d'accord. Bien sûr, oui, oui. En résumé, je résume, mais c'est lui qui va raconter, parce que c'est lui qui a vécu ça. Bon, une amie de Tasco nous dit qu'à Capuco, où elle a du bien, une maison, cette amie a un hôtel et sa fille a disparu depuis quatre ans. Et elle a laissé un enfant. Bon, donc, c'est impossible. La mère savait que la fille était décédée, mais elle ne savait pas plus, apparemment. Alors, on me met en contact téléphoniquement. Je ne connais même pas le nom de cette dame. Je ne l'ai jamais vue, je ne connais pas son nom. On me met en contact et moi, je lui dis, écoutez, je ne veux rien savoir, parce que je ne veux pas influencer d'une manière ou d'une autre et qu'il y ait des doutes. Jérôme m'a dit une photo, le prénom de la jeune fille, une très belle jeune fille, d'ailleurs, puisque j'ai vu la photo, et la date de naissance. La date de naissance et le prénom et la photo. J'ai tout envoyé à Jérôme et il a eu la gentillesse quelques jours après, parce que lui, il a un an de consultation d'avance. Mais bon, là, il a été très gentil, comme toujours, d'ailleurs, avec moi, en tout cas, je ne sais pas, avec les autres, avec moi, oui. Alors, maintenant, Jérôme, toi, tu dois raconter ce qui s'est passé, parce que toi, tu sais ça. Donc, moi, je reçois donc la photo sur mon téléphone ou en mail, je ne sais plus comment tu me l'avais envoyé, avec le prénom, la date de naissance. WhatsApp, par WhatsApp. WhatsApp, oui. Je commence à fixer la photo pour entrer en contact avec cette jeune demoiselle, qui était très, très belle, oui. Et là, tout de suite, des mots me viennent. Des mots qui n'étaient pas dans ma langue, bien entendu. Et je ne comprenais pas. Alors, j'ai pris une feuille, j'ai noté au fur et à mesure les mots qui venaient. Et après, donc, j'ai renvoyé un message à des mots et des prénoms aussi. En fait, elle m'a expliqué que c'était un homme qui lui avait fait du mal, qui l'avait assassiné et qu'il l'avait mis, qu'il l'avait jeté et qu'elle avait été dévorée par les requins, en fait, dans l'eau. Et j'avais toujours ce même mot qui revenait, qui revenait et un prénom, celui de son assassin. Alors, je peux te donner le nom, parce qu'évidemment, tu ne vas pas te souvenir, forcément. Oui, je ne me rappelle plus. C'est le nom d'une plage inconnue, parce qu'évidemment, il y a des rochers, il y a des requins, donc personne n'y va, et qui s'appelle Angosta. C'est ce nom que... Angosta. Sans arrêt. Et j'avais toujours Angosta qui venait à Angosta. Alors, je ne savais pas si c'était un prénom, si c'était un nom, je ne savais pas. Donc, moi, j'ai noté Angosta. Et après, j'ai appelé Yvon au Mexique et je lui ai dit toutes les informations que j'avais pu avoir. J'ai confirmé qu'elle était décédée. Et voilà, il a noté lui aussi toutes les informations. Il a pu après contacter la personne, donc la maman ou l'amie, je ne sais plus. Oui, oui, la maman. La maman. Et elle a confirmé qu'Angosta, c'était le nom de la plage où avait été demandé une rançon. Voilà. Pour le kidnapping de sa fille. C'était bien ça. Voilà, exactement, c'est ça. Et alors, il faut rajouter une chose, c'est que c'est très rare que dans l'autre dimension, ils donnent le nom de leur assassin. Ils pardonnent. Là, je ne sais pas. Et là, Jérôme, il va avoir du mal le jour qu'il va venir au Mexique parce qu'il est visé là. Oui, justement, on va peut-être bien rester dans la promesse. Donc, il va falloir qu'on le protège parce qu'il a donné le prénom de la personne. Parce qu'en fait, moi, je peux rajouter parce qu'après, j'ai dit à la mère, maintenant, il va falloir que vous me racontiez. Vous dites que vous avez donné une rançon. Expliquez-moi. Mais il a donné le nom de Mario. Voilà. Alors, je lui ai dit, vous allez porter plainte. Elle m'a dit non parce qu'ils vont tuer toute ma famille. Donc, voilà, parce que c'est des bandes organisées. Et ce Mario vivait dans l'hôtel, mais il était toujours avec son capuchon, des lunettes cachées. En fait, et sa fille n'avait pas tellement de critères. Elle ne savait pas toujours qui était le bon, qui était le mauvais. Et elle s'était mise avec lui. Et donc, lui, il a compris que sa mère avait de l'argent. Et quand elle a remis la rançon, justement, dans cette plage d'Angosta, que moi-même, je n'ai jamais entendu parler. Personne n'a entendu parler. À Acapulco, on entend parler des plages les plus connues, comme Diamante, Crousasoul, etc. Bon, alors, donc, elle lui a dit, mais voilà, je vous ai donné l'argent. Elle ne le voyait pas, il était tout caché. Et est-ce que ma fille, il lui a dit, oh, votre fille, on s'en fout. Voilà comment ça s'est terminé. Voilà. Mais c'est extraordinaire. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. On ne croit pas dans la médiumnité, on ne croira jamais. Ce n'est même pas la peine de expliquer. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que Jérôme n'est pas venu, il ne connaît pas cette plage. Et moi, je n'ai posé aucune question. Donc, c'était net et précis. Elle était dans la lumière. Elle embrassait sa mère. Elle embrassait sa fille. Elle a rassuré sa mère, etc. Mais c'est vrai, comme tu le dis, Yvon, je veux dire, il ne peut pas inventer, Jérôme, que ce soit les endroits, les lieux, les noms et tout. Ce n'est pas possible. Il ne pouvait même pas le lire dans mon esprit, dans mon mental. Puisque moi-même, je ne savais rien. Voilà, c'est ça. Je précise quand même que ce n'est pas systématique. Je ne vais pas entrer en contact. Enfin, je vais entrer en contact avec les défunts, c'est sûr. Mais ils ne vont pas me donner le nom de leur assassin automatiquement. Ah, bien sûr. Oui, c'est sûr. Moi, c'est la première fois que j'entends ça et qui a été confirmé par la dame qui connaissait. Il était client de l'hôtel. Il est resté un moment dans l'hôtel et à un moment donné, il a emmené la fille. En gros, c'est quelque chose comme ça. Je résume. Oui, oui, bien sûr. D'accord. C'est un bon exemple. On peut féliciter Jérôme parce qu'il a des sacrées relations. C'est vrai, Jérôme, tu te débrouilles. C'est ça. C'est bien, c'est bien. Mais Jérôme, il y a toujours le Padré Pio aussi. Il est toujours là, lui. Toujours, toujours. Oui, voilà, c'est ça. Il m'utilise ou des fois, il me dit de ne pas le dire. C'est ça, oui. Même en gros pôle tout le temps. Oui, oui. Non, mais c'est bien. Jérôme, tu as déjà eu l'occasion d'aller au Mexique ou pas ? Non, puis avec ce qu'il vient de me dire, je ne sais pas si je suis là. Oui, c'est ça, j'allais le dire. Il ne veut plus venir maintenant. Non, je comprends. J'ai demandé une protection rapprochée. Oui, il faut que tu fasses ça, je crois. Ou alors, Jérôme, ce qu'on va faire, on va tous y aller ensemble. Ça va être sympa. Je sens que ça va être sympa. Voilà. Et d'autant plus que, je lui ai dit, quand tu vas venir, on va aller à Capulco. Oui, voilà, en plus. En plus. Les amis, je crois qu'il y a un mail, par contre. Voilà, il y a peut-être d'autres. Enfin, je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas, il y en a un, ça, c'est sûr. Oui, alors il y a un petit coucou de Martine Gerko. Ah, Martine, coucou. Ah oui, bonjour Martine. Ça fait plaisir, ça. Oui, Martine, vous allez la voir bientôt. Bientôt, bientôt. Bientôt. Oui, Martine. Très gentil. Très gentil. C'est une amie depuis 20 ans. Ça a été, quand le livre est sorti, c'est la première personne qui a pris contact avec nous à travers, probablement de Lisa, parce qu'elle m'a dit qu'elle avait ou téléphoné ou écrit chez Albin Michel. Ah, c'est ça, Lisa, alors ? Il y a sûrement une relation et donc, ils lui ont donné nos coordonnées ou quelque chose comme ça, mais je sais qu'elle nous a invités. Ça a été la première, on était à Paris et on a mangé un excellent couscous. Merci. Ah, c'est bien, ça. Martine. En tout cas, Martine, merci de nous écouter. Je passe un petit coucou aussi à Toulouse. Il y a quelqu'un qui s'appelle Monique et qui suit toutes ces émissions de très... Ah oui, je l'embrasse, Monique. Ah, c'est gentil, ça. Voilà, voilà. C'est sympa. Jérôme connaît bien. Mais merci de nous écouter, ça fait plaisir. Les amis, c'est très gentil, vraiment, ça fait plaisir. J'ai un autre mail, mais c'est une question. Donc, c'est Séverine. Donc, bonjour, je ne sais pas si ma question entre dans le sujet. Je la pose quand même et vous jugerez si elle est bien dans le thème. Toutes les nuits, je fais des espèces de terreurs nocturnes. Je rêve que je suis en conflit avec des humains ou des entités ou être démoniaque. Je hurle des gros mots qui ne sont pas de moi et tape mon oreiller. Mes proches me disent que ce n'est pas ma voie. J'ai essayé... Alors, je crois que c'est le MDR. Voilà. Je demande la protection de mes guides, mais rien n'y fait. Et depuis deux ans, c'est toutes les nuits. Mais ces rêves sont déjà présents depuis plus de dix ans. Que pensez-vous de cette situation ? Je vous remercie pour vos émissions très enrichissantes. Merci pour ton mail, Séverine. Le MDR, c'est mort de rire ou... C'est ce que je pensais. C'est ça, j'ai essayé le MDR. C'est ça. Le MDR, c'est une technique avec les yeux. Pour déconnecter et enlever les mémoires. Ah oui, voilà. Alors, Jérôme, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Pour moi, c'est un cas de possession quand même, ça. C'est des âmes qui essayent de la posséder. Et oui, oui, oui. Donc là, moi, je lui conseille de prendre contact avec Bernard. Parce que Bernard, lui, arrive bien à nettoyer les lieux, mais les personnes aussi, comme des exorcismes. Oui. Ça, il peut lui venir en aide. Donc, tu peux contacter Bernard. Sur notre chaîne, au-delà des mondes. Au-delà des mondes, voilà. Oui, c'est ça. Tout simplement, quoi. D'accord. Il écoute, en plus, l'émission ce soir. Ah, il écoute. Bernard, bonsoir. Ça fait plaisir que tu sois là aussi. C'est très gentil. Donc, Yvon, dis-moi, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, tu sais, comment ça se passait au Mexique, ce que tu organisais, Quart de Luz ? Tu sais, tu nous en avais parlé un petit peu la fois dernière, tu vois. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu, si tu veux ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, personne ne va nous croire, mais ça ne fait rien. Ce n'est pas grave, on est là pour ça. Non, mais Martine est la seule dans le groupe qui est venue au Mexique et qui a assisté à un Quart de Luz, à Cuernavaca. Voilà, je le dis parce que nous, on est venus avec trois médiums en 2002, exactement. et bien sûr, on a fait cinq séances avec 132 plus ou moins scientifiques. Ce n'était pas 132, mais il y avait 132 personnes en cinq séances, des séances de 30 personnes, alors qu'on en met 15 au maximum dans une salle. Mais bon, il fallait faire passer beaucoup de monde, disons la plupart des invités de Didier, bien sûr. Didier Mancovela, qui avait eu la gentillesse de… Alors, beaucoup, beaucoup de scientifiques. Je ne cite pas de nom parce que là, vous allez tomber de haut, mais c'était le haut du panier. Mais avant, je vais parler des Quart de Luz. Oui, alors les Quart de Luz, c'est vieux, c'est vieux, c'est vieux. Donc, il y avait un médium qui s'appelait Luis Martinez et qui, depuis tout jeune, je crois à l'âge de 3, 4 ans, quand il est doux, 5 ans, il dormait dans un fauteuil, par exemple, dans son… Je ne sais pas comment on appelle… Je perds les noms en français, mais bon. Et il matérialisait, en dormant, il matérialisait des êtres. Voilà. Donc, c'est vraiment un médium parmi ceux qui ont plus de facultés. Et par la suite, bien sûr, il a été repéré. Et alors, les gens des Quart de Luz, il faut vous dire que c'est des circuits fermés. Nous, ils nous ont observés pendant deux ans. Ils sont venus dans toutes nos conférences, dans nos congrès qu'on avait organisés avec plus de 2000 personnes qui venaient un peu de partout du monde entier, avec beaucoup d'invités également, évidemment, qui venaient de plusieurs pays. Et au bout de deux ans, dans une conférence, ils sont venus à nous, ces gens-là, et ils nous ont dit, écoutez, vous êtes sérieux, on vous voit. Bon, si vous voulez assister à nos Quart de Luz, nous, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Il faut dire la vérité. Et nous, c'était la TCI, la Transcommunication Instrumentale. Et on a réfléchi trois semaines parce qu'on a dit, c'est une secte, c'est ceci, c'est cela. C'est du spiritisme. Bon, bref. Et finalement, on a dit, qu'est-ce que ça coûte si vraiment ça ne nous plaît pas, on ne reviendra pas et c'est tout. Or, on a vécu pendant deux ans, toutes les semaines, on a assisté avec eux à ces Quart de Luz à Cornavaca. Mais ensuite, nous, on a élargi. On a emmené les médiums un peu partout dans des villes, dans la République, un peu partout. Et donc, on a fait des séances, chose qui, d'ailleurs, ils n'étaient jamais montés dans un avion. Le médium principal, il fallait le saouler pour qu'il reste dans l'avion. Il avait peur. Donc, vous voyez les souvenirs qu'on peut avoir. Avec eux, on est allé au-delà de ce qu'il faisait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un Quart de Luz ? C'est un médium à effet physique, c'est-à-dire qu'il se met en trance et lui, il ne voit rien, par exemple. Mais il matérialise avec son nectoplasme qui lui sort par les oreilles, par le nez, par la bouche, sauf par les yeux, bien sûr. Et donc, on voit comme une boule qui commence à s'élever. Et voilà, ma fille Nathalie qui nous écoute a assisté à plusieurs Quart de Luz aussi. Et donc, elle doit être en train de revivre ces moments-là. Et on voit l'être. Alors, on est dans une pièce fermée, pas de fenêtre, la porte cadenassée dans l'obscurité. mais il y a la lumière de ces êtres qui se matérialisent. C'est des êtres de lumière. Donc, on arrive plus ou moins à se voir. On ne peut pas dire qu'on se voit beaucoup, mais on se voit quand même. On est 15 autour de la pièce, la toute petite pièce, c'est 10 mètres carrés. Et on est sur des chaises en blanc de préférence. On se tient par la main. Et il y a des personnes qui ont quelques facultés qui se mettent aux quatre coins, on va dire. Voilà. Mais il ne faut pas lâcher les mains, parce que dans ceux organisés dans les Quart de Luz, Jacques Benéviste, la mémoire de l'eau, qui est très connue, le pauvre, il est parti maintenant. Bon, il a lâché la main, il était venu en noir avec un chapeau noir, etc. Et donc, moi, j'ai ressenti dans la poitrine, très mal, et je l'ai crié dans la... J'ai dit à quelqu'un qui a lâché la chaîne. Vous voyez, c'est des... Ah oui, tu le ressens vraiment, Yvon. Tu le ressens vraiment ce phénomène, quoi. D'accord. Ah oui, 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 on le sent immédiatement. Mais il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Il ne faut pas jouer. Ce n'est pas un jeu. On accepte... Alors, il suffit de lire un petit peu. Vous avez, par exemple, un livre qui est écrit par un académicien d'origine italienne, Goutier Retibone. C'est une fenêtre sur le monde invisible. Dans notre site, qui n'est pas actualisé parce qu'on vous a volé les codes et qu'on ne peut pas les retrouver, mais on peut entrer dans notre site www.carine.com. Ça, tout le monde peut le trouver. Il faut aller à matérialisation à effet physique. Et nous, on a traduit le livre. Voilà. Donc, les gens peuvent lire ce livre. Il y avait des comptes rendus à la fin de chaque séance. Et alors, attendez, c'était des généraux. Il y a eu trois présidents de la République qui ont assisté à ces comptes de lousse. Et que des personnalités, je veux dire. Et cet académicien italien qui était au Mexique, on ne l'a pas connu, mais on a connu son épouse. J'ai le livre là, entre les mains. Et donc, il explique tout à fait ce qu'était à cette époque avec Luis Martinez. C'était autre chose, parce que les êtres pouvaient parler. Les êtres parlaient avec les gens dans le quarto de lousse. Alors que nous, notre médium, n'avait pas assez de facultés pour que les êtres parlent. Mais tu veux dire, c'était par incorporation, Yvon ? C'était comment, en fait ? Non, non, non. Non ? Parce que ça, ça existe. Et c'est vrai que notre médium a déjà été incorporé. Quand il y a dans la salle quelqu'un qui ne se comporte pas comme il devrait, parce qu'il faut dire la vérité, ce n'est pas un jeu. Eh bien, au lieu de matérialiser des êtres, il s'incorpore en lui et c'est lui qui se promène autour de la salle. Voilà. Ça arrive, bien sûr. D'accord, oui, c'est ça. Moi, je me souviens, quand on est... Alors, donc... Alors, Saint-François d'Assise, Bautista, je ne sais plus les noms, moi, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est tous des êtres du passé qui se sont présentés. C'est fou. Et ça peut être des guides spirituels. Et pendant deux ans, Karine, elle s'est présentée. Voilà. Et elle arrivait toujours... Là, on arrivait à voir un papillon lumineux. Ah oui. Oui, oui. Toujours le fameux papillon dont tu parlais dans le... Une chanson. Il y avait fait une chanson. Il y avait un guitariste qui jouait, qui chantait la chanson pour Karine. C'était vraiment émouvant. Alors, ça dure quatre heures, cinq heures. On a l'impression que ça dure dix minutes. Et voilà. Et les êtres se présentent. Mais les nôtres ne parlaient pas. Quand on est venu à Paris, il y avait une journaliste, parce que je vous dis, il y avait Jérôme Béglé, par exemple, qui travaillait à Paris Match, Jean-Pierre Petit et d'autres. Toutes les personnes... Toutes ces personnes. Oui, en plus, qui sont connues. Je vais vous donner quelques noms. Jean Stone. Ah oui, Jean Stone aussi. Qu'est-ce qui m'a emmerdé ? Expliquez-moi, excusez-moi. Non, mais il faut le dire. T'inquiète pas, tu peux y aller. Il n'y a pas de fil. 20 ans après, il m'écrit encore. 20 ans après, il m'écrit. Il me dit, vous êtes un malhonnête. Oui, mais il est comme ça. Bon, tu sais, c'est ça. Mais oui, mais il faut le dire. Moi, je suis tenté de lui répondre, de lui dire, bon, mais c'est impossible. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Non, non, ça ne sert à rien. Alors, il faut dire qu'à chaque fois, on a invité 4 ou 5 médiuns. Tous les médiuns ont approuvé. C'est quand même un point. Déjà, oui, c'est vrai. Ah oui, oui, oui. Alors, bien sûr, je parle et je vais vous donner quelques noms de personnalités, 3 ou 4 simplement pour que vous ayez une idée et surtout les médiuns parce qu'il y avait Henri Vigneault qui est venu avec une fleur. On lui avait dit de venir avec une fleur. Notre ami, attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que, vous savez, avec le temps, on arrive comme médium. Il y avait Joël Ury, par exemple. Ah oui, Joël Ury, il était là. Ah oui, oui, oui. Très sérieux, très, très, très sérieux. Ah oui, lui, il est super sérieux. C'est vraiment très bien ce qu'il fait. Oui, oui. Alors, attendez, Joël Ury, il y a Boufflé. Joachim Boufflé ? Oui, oui, oui. Je connais aussi, oui. Donc... Ah mais attendez, gens comme Joachim Boufflé, quand même, il a écrit beaucoup de bouquins, il travaille avec le Vatican et tout, il connaît très bien tout ça. Ah oui, non, non, c'était que Didier avait ramené que des personnalités de Joachim Ahmed, par exemple. D'ailleurs, Martine, qui nous écoute, a bien apprécié, malgré tout. Mais j'ai toujours dit, oui, il peut y avoir des... Comment qu'on appelle ça ? Des gens... Il y avait une journaliste qui... Alors, d'abord, mon neveu qui est... Cinéaste, Stéphane, Stéphane Cross. Alors, lui, il était venu filmer avec une caméra infrarouge. Et au dernier moment, le médium qui était en trance, il m'appelle et il parlait avec la voix du... Parce que le maestro Amarour, c'était lui qui était le maître de séance. C'était lui qui dirigeait tout. C'est un être de l'autre dimension. D'accord. Et il me dit, avec la voix du maestro Amarour, il me dit, non, on ne peut pas filmer aujourd'hui. Bon, alors, j'ai dit, voilà. Alors, il y en a qui rigolaient parce qu'ils pensaient que j'avais parlé avec le médium, avec Samuel. Non, je n'ai pas parlé avec Samuel. Alors, j'ai dit, non, on ne filme pas. Il savait pourquoi. Nous, on ne savait pas. Personne ne savait. Et dès le premier instant, en fait, au lieu de se matérialiser, il s'est incorporé dans le médium. Et quand elle a, alors, la journaliste, avec son portable, elle a fait une photo. Ça a illuminé la pièce. Et on a vu, on était 6 sur 30 à avoir vu, je ne sais pas pourquoi, mais 6 seulement. Et après, je vais vous raconter quelque chose encore de plus fort. Et avoir vu le médium debout, il était debout, il était incorporé. Oui, là, c'est vrai, il était incorporé. Et bien, parce que l'être, c'est à l'avance tout ce qui va se passer. Attendez, si Geneviève Delpech, elle a une vision 20 ans en avant de ce qui va se passer, je ne vois pas pourquoi un être de l'autre dimension n'est pas capable de savoir ce qui va se passer. Je suis d'accord avec ça. Vous comprenez ? Et voilà. Et donc, Reynal Roussel, bien sûr. Il était là aussi. Comme médium, parce que Reynal, il voulait assister à toutes les séances. C'est pour vous donner une idée. Oui. Voilà, voilà. Mais bon, c'est très long à expliquer. En tout cas, nous, on a apprécié. Et ça a été quelque chose de plus dans notre connaissance de l'autre dimension. Mais ce que tu dis, Yvon, tu sais, parce que ça me fait penser par rapport au temps. Parce que tu dis, oui, ça avait duré 6 heures normalement, mais pour nous, c'est comme si ça avait duré 10 minutes. C'est comme si vous étiez projeté aussi dans le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Dans le monde des... Des esprits, si on peut dire, des entités. Enfin, puisque là-bas, je veux dire, dans ce fameux monde de l'au-delà, le temps, il est complètement différent. Il n'y a pas de temps, quoi. Donc, c'est comme si vous étiez aussi avec... Écoute bien, écoute bien. Il y avait le père qui avait 90 ans, de Didier. Oui. Et lui, son corps était là, mais ils ont emmené son corps spirituel dans une... Il y avait trois... Il y avait Michel Decker qui est décédé, une Belge, qui était une médium extraordinaire. Elle voyait même des enfants non matérialisés qui étaient dans la salle et qui jouaient avec des billes, avec des jouets qu'on leur avait mis. Nous, on ne voyait pas. Eh bien, le père de Didier, il a été emmené dans un... Comment on appelle ça ? Un engin spatial, non ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Ils ont venu. Comme un vaisseau. Un vaisseau. Et il a été soigné. Et dans la salle, nous, on ne le voyait pas. Ils n'étaient pas mariés à mettre à léser, mais Michel Decker, elle, qui est une femme tout à fait normale, mariée à un gendarme, etc., donc très rigide, eh bien, elle, 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 vous voyez, il y avait trois extraterrestres qu'ils avaient la tête qui touchaient au plafond. Bon, eh bien, ils ont emmené le père de Didier, son corps spirituel, ils l'ont soigné et ils l'ont redescendu. Après, il y a autre chose qui s'est passé, parce qu'il faut citer des faits comme ça. Oui, mais attends, excuse-moi, ils vont te couper. Qui permettent, voilà. Excuse-moi, ils vont, je suis désolé, juste de te couper, parce que sinon, comme ça, on peut y aller dans l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il a ressenti, le père de Didier, quand lui, il est revenu ? Est-ce qu'il l'a ressenti ou il ne se rappelait plus ? Comment ça s'est passé, en fait ? Ses impressions, tu vois ? Il nous l'a expliqué, il nous l'a dit. Il était tellement ému que quand il est parti et qu'il a voulu faire son signe de croix devant le médium, il a fait son signe de croix à l'envers. Ah, d'accord, oui, d'accord, je comprends. Ah oui, non, mais parce que ça doit être une expérience dont tu te souviens toute ta vie, forcément, une expérience comme ça. Il y a une autre, après je laisse Jérôme, parce que c'est Jérôme qui doit parler. Vas-y, Jérôme. Oui, oui, non, mais Jérôme, j'ai des questions à lui poser, en plus. Mais je vous donne, si vous voulez, des faits, quoi. Ce n'est pas des preuves, mais c'est des éléments qui vous permettent d'apprécier. Oui, oui, oui. Le père Brun invite, le hasard n'existe pas, vous le savez, il invite une médium qui habite Montrouge. Ah, les noms m'échappent, ça m'agace. Bon, je vais le retrouver tout à l'heure. Elle a, on connaît son prénom, c'est son prénom. Elle travaille à Montrouge, elle est très, très, très sérieuse. Bon, elle est très connue dans le milieu pour être sérieuse. Bon. Et il lui dit, venez assister à un événement, mais il ne lui dit pas du tout ce que c'était. Alors, c'était la seule qui est venue, à part les deux qui étaient en noir, c'est la seule qui est venue en rose, avec un petit tailleur rose, alors que nous, on savait qu'il fallait venir en blanc. Donc, elle ne savait pas, elle ne savait pas ce que c'était un quarto de lousse. Rien, rien. Bon. Eh bien, Karine s'est adressée à elle parce qu'il y avait dans le groupe des gens qui faisaient du chahut. Évidemment, quand les lettres passaient, il mettait le pied. Bon, même Didier, l'ami, il l'a reconnu. On peut comprendre, mais il ne s'est rien passé. L'être n'est pas tombé. Voilà. Et pourtant, Jérôme Béglé, il fait du 47, un fillet. Bon. Et lui, il ne mettait pas le pied, il mettait la jambe, il était à côté de moi, je voyais bien. Bon. Et il ne s'est rien passé. Eh bien, c'est cette dame là, dont le nom m'échappe, c'est un vrai nom d'ailleurs, qui a reçu un message de Karine. Et Karine, elle a dit, écoutez, il y a une Karine pendant la séance qui m'envoie un message. Elle vous dit que si vous n'arrêtez pas, on repart. C'était pour dire qu'on est sérieux ici, on n'est pas là pour s'amuser. Mais c'est normal. C'est des choses qu'on ne peut pas discuter parce que cette dame, cette médium, elle était au courant de rien. Mais oui, voilà. Oui, c'est ça. Elle était au courant de rien. J'ai une petite question d'une auditrice, de Christina, qu'on connaît, Bernada, qui est une médium aussi peintre. Ah, bonsoir, Christina. Voilà. Donc, elle dit bonsoir à tous. Alors, elle aimerait savoir si ce qu'Huerto de Luz est connu et se pratique aussi en France et est-ce que les médiums prennent des substances comme pour le chamanisme ? Merci beaucoup et bonne année à vous tous, Christina. C'est sympa. Merci. À toi, Yvon, alors. Merci, merci. Mais attendez, je n'ai pas tout compris. J'ai compris, il me semble. Attends, relis là, sinon, carré la question, si tu veux. Ça existe dans le monde entier. À Paris, je ne sais pas, mais ça existe dans le monde entier. En général, les Quartos de Luz, même à Toluca, il paraît qu'il y en a. Mais on ne sait pas où ça se passe parce que c'est une dizaine de personnes qui se réunissent et qui ne veulent pas ouvrir ça à d'autres. C'est tout. Parce qu'il faut comprendre que là, là, on parle de matérialisation d'être. et chez nous, il y avait, par exemple, deux Belges, aussi, les Dirkens, je crois qu'il y en a, ils doivent être décédés, qui, eux, ont affirmé que c'était des vrais Quartos de Luz parce qu'ils avaient assisté pendant 40 ans à des Quartos de Luz. Vous comprenez ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Eux, d'ailleurs, tout ça, c'est dans notre site. Il faut aller à matérialisation à effet physique. Mais c'est vieux comme le monde. Oui, les matérialisations, c'est vrai que tu as raison. Mais non, mais évidemment, sauf que ce n'est pas ouvert à tout au public. Ça peut se comprendre parce que tout le monde viendrait pour s'amuser, faire tout et n'importe quoi. Donc, ça se comprend. Il y en a toujours un et ça fout tout en l'air. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Il y en a un pour foutre tout en l'air. Mais c'est beau, c'est beau, on se sent bien à l'intérieur. Alors, je vais vous donner un truc. Pendant six heures, on n'a jamais vu quelqu'un qui a voulu sortir pour aller faire pipi. Excusez-moi. C'est que quand c'est comme ça, c'est que tout se passe. Eh bien, voilà. C'est ça. Ça prouve quand même parce que les êtres nous empêchent d'avoir ce besoin. Oui, oui, je comprends. Oui, oui, mais c'est parce qu'on est tellement, tellement bien et qu'on est ailleurs. C'est normal aussi. Ça peut se comprendre. La suite de la question, c'est quoi, Caro, pour Yvon ? Est-ce que les médiums prennent des substances comme pour le chamanisme ? Dans les... Des champignons, des paris. Oui, des trucs comme ça. Mais ça va pas. Ah bah voilà, Yvon, c'est clair, c'est direct. Allez, ça va pas. Voilà, quand ça t'as la réponse. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Enfin, ils se droguent pas. Mais non, mais non, mais ils boivent pas d'alcool. C'est absolument interdit. Nous-mêmes, elle le sait, Martine, parce qu'on a déjeuné ensemble et la première chose qu'on a dit, pas d'alcool. Bon, c'est pas qu'elle voulait boire à elle de l'alcool, non. Mais on a dit, nous, à table, pas d'alcool parce qu'on sait que ce jour-là, avant d'entrer dans un porto de lousse, pas d'alcool. Alors, les médiums, encore bien moins. Donc, pas des plantes, des trucs comme ça. Voilà, c'est ce qu'elle voulait demander. Non, mais non, mais non. Alors, ça, c'est autre chose. Il faut aller en Inde, voir ça. Oui, les chamanes et tout ça, par exemple. Oui, non, non, non. Voilà. Non, non, mais là, c'est des portos de lousse avec des personnes comme vous et moi. D'accord, d'accord, d'accord. Sauf, comme le médium, il est comme Jérôme, sauf que c'est un médium à effet physique. Voilà, c'est tout. Oui, oui, oui. Moi, j'attends de la vitamine C, moi, l'hiver. Ah, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, ça. On en a tous bien besoin, tu sais. Je crois que toi, tu apprécierais. Jérôme, toi, t'aimerais bien, oui, sûrement. Ils existent toujours. Ils existent. Parce que cet ami qui nous a conduits à ça, il a deux centres commerciaux avec 300 locaux. Il est là. Et au sous-sol, il a fait une pièce spéciale et tous les lundis, il y a une séance de Quartodellus. C'est toujours le même médium. J'aurais peut-être une petite réticence, une petite peur quand même. Moi, je n'ai jamais fait d'ectoplasme, on va dire, les mots. Oui, oui. Donc, je ne sais pas, j'aurais peut-être une appréhension quand même. Au début, on l'a tous. C'est normal. On se sent bien, on se sent léger. Non, non, non. C'est vrai. Tu n'auras pas de problème, Jérôme. On va faire un petit séminaire, Jérôme. Mont-Valais, là-bas. Je pensais avec Carreau et tout le monde. On passe à Cournavaca parce que c'est la route qui va à Capulco. Ne t'inquiète pas. Alors, après, tu vas à Angosta et on t'emmène directement là-bas. On va faire ça, je crois. On va se faire un petit voyage comme ça. Alors, tu avais des questions à poser à Jérôme, Yvon, alors ? Oui. Oui. Alors, Jérôme, il m'a déjà répondu. Mais je le fais pour que... Voilà, pour la radio. Mais il faut qu'il me donne des précisions. Il faut qu'il demande là-haut. Moi, j'ai une photo d'une cousine. Voilà. Parce que je fais toujours des prières pour les uns, pour les autres. Je leur dis des choses. Et elle est jeune. Elle a un petit sourire, un tout petit sourire comme ça. Et un jour, en faisant mes prières, je lui dis, mais pourquoi que tu ne fermes pas la bouche ? Bon, je suis un peu fou, mais bon, ça, c'est connu. Bon, alors, je lui dis, pourquoi que tu ne fermes pas la bouche ? Et c'est complètement idiot devant une photo. Au bout de huit jours, elle arrive à fermer la bouche ? C'est une photo dans un cadre ? Alors, Jérôme m'a déjà répondu, mais je voudrais qu'il confirme ça ? Là, en fait, d'en haut, ils ont organisé pour modifier, en fait, la photo tout simplement. Il y a une intervention. La photo a bougé toute seule. Voilà, elle bouge toute seule. Mais alors, voilà, je ne comprends pas. Parce que c'est uniquement au moment des prières qu'elle se ferme et elle s'ouvre. C'est très subtil. C'est très subtil. Mais on voit les dents et on ne voit plus les dents. Ça, c'est clair. J'ai fait venir un voisin, parce que je n'aime pas... Bon, voilà. Et je lui ai dit, regardez, c'est tout. Et il m'a dit, mais c'est drôle, elle ferme la bouche, elle ouvre. Donc, je ne suis pas le seul et je ne bouge pas. Je me mets bien en face, je ne bouge pas. Je lais la photo sous les yeux, là, ils vont, je la ressortis, de ce que tu m'as envoyé, je lais sous les yeux, là. Ah, tu l'as. Bon, tu vois. C'est vrai qu'ils interviennent. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est un phénomène, on peut dire paranormal, parce qu'il est bel et bien là. Parce que moi, j'ai pris des photos, mais non, la bouche, elle est ouverte. Les photos, elles ne veulent pas. Mais Jérôme, dis-moi, ça vient d'en haut et c'est quoi ? Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Une énergie ? Comment que ça se passe ? C'est une énergie, en fait, ils se concentrent comme ils sont capables d'influencer sur la matière, en même temps de nous fermer une porte, d'éclairer une télé, de déplacer un objet. Ils sont capables aussi de faire des signes au niveau des... C'est vrai qu'ils déplacent des objets, c'est vrai. Mais enfin, une photo dans un cadre, je n'avais jamais vu ça. C'est vrai, comme un cadre qui peut se déplacer et tomber tout seul. Ah oui. Dans des capacités qu'on ignore, nous. C'est fou. C'est fou. Et dans la journée, je passe, je regarde, non, ça ne marche pas. C'est seulement le soir quand je fume une prière. Ah, tu vois. C'est arrivé le soir, je regardais la télévision, et j'ai entendu du bruit, les volets étaient fermés, c'était tranquille. La chienne était devant moi, elle était couchée. Et ma porte de salle à manger s'est fermée d'un seul coup. Elle a pris de l'élan, elle s'est fermée, elle a claqué. Et au moment, j'ai vite pris, moi j'étais en train de regarder en même temps mon téléphone, j'ai filmé, et je l'avais mis sur mon Facebook, cette vidéo. et en même temps, on entend, j'avais coupé le son de la télé, on entend en TCI, parce que je dis, tiens, encore un nouveau esprit dans la maison, parce que j'ai tellement l'habitude, et on entend une voix qui parle en même temps. Ah oui, tu l'as entendu. Même dans ma vidéo, elle y est sur mon Facebook, la vidéo, et on voit bien, la porte se fermée et on entend. C'est fou. Alors, la médium, elle s'appelle Lidiana, je tiens à le dire parce qu'elle est très, très sérieuse. D'accord. Il y avait Yagel Didier. Ah oui, Yagel Didier aussi. Elle a été soignée. C'est elle qui le dit, ce n'est pas moi. Je veux dire, ce n'est pas n'importe qui, Yagel Didier. Non, c'est sûr ça. Un peu comme Jérôme, il ne va pas raconter des histoires. Elle a été soignée de, je ne sais plus, dans le cou, quelque chose, je ne sais pas comment on appelle ce qu'on a dans le cou. Elle a demandé par, comment on peut dire, par télépathie. Oui, voilà, c'est ça, je pensais aussi par télépathie. Elle a reçu le soin. Il y avait Jacques Pessis. Vous connaissez tous, il connaît tous les chanteurs, lui. Il est très spirituel. Il était, lui, là aussi, dans ses trois prises de lousse. Il était aussi là-bas, d'accord. Ah oui, il y en a beaucoup quand même. Il y a eu 80% de gens qui ont apprécié, et comme toujours, c'est la loi de Pareto, le 20-80. Oui, c'est ça. qui ont des doutes. Mais est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus, par exemple, ils vont, mais vraiment, juste pour tester, juste avec une mauvaise foi, juste pour dire qu'est-ce que c'est que ce truc, je vais y aller, histoire de dire que c'est n'importe quoi. Tu vois ? Ils ont emmené Ranqui. Oh non, c'est vrai. Ah bah oui. Alors évidemment, lui, il est obligé de dire que c'est faux. Bah oui, c'est ça. Ah bah oui, bien sûr, c'est sûr ça. Il est obligé de dire ça, sinon ils se discréditent. C'est ça. Mais ça, ça fait partie des 20%. D'accord. Moi, je vous encourage de regarder dans le site, parce que ce livre, il est unique et il date de Luis Martinez et il y a des choses qui sont très très fortes, très très fortes. Et donc, il a été traduit, donc les gens qui veulent savoir, il suffit qu'ils aillent à Matalézo, à FFXI. Ah mais attendez, on a fait venir un huissier qui fouillait les médiums à l'entrée. Ah oui, pour savoir s'il n'y avait pas de supercherie, quoi, voilà. Ah bah voilà. Oui, bien sûr. on a fait avec la, je ne sais plus comment on appelle ça, la truc de l'échère, on mesure les énergies. Alors, derrière la porte, il y avait quelqu'un, un Belge d'ailleurs, Maïeux, qui était là et qui mesurait et à chaque fois qu'il y avait des êtres, les énergies changeaient. Voilà. vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est bien qu'ils aient fait ça avec cette fameuse échelle, c'est très bien parce que justement, c'est quelque chose qui ne va pas discréditer, au contraire, quoi. On va se dire, oui, non, mais ça existe. on le fait volontairement pour que je n'en ai pas de doute. Voilà. Exactement. Il y a toujours des gens, mais on parle toujours d'un minimum de personnes. Mais oui, voilà, c'est ça. On parle des autres. Les autres, moi, je veux qu'on parle aussi de ceux qui sont satisfaits, qui sont heureux, à qui ça a apporté quelque chose. Voilà. Mais c'est le plus important de toute façon, c'est ça. Évidemment, évidemment. Mais c'est 20% ne reçoivent rien, ne voient rien, n'entendent rien. Oh, ben si, mais vous savez, comment Patrice Van Hercel, comment c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors lui, il était aussi à ma gauche et il n'a pas arrêté de dire des bêtises, des bêtises. C'est l'antenne de l'échelle. C'est avec ça qu'on mesure les énergies. Et donc, dans le site, vous avez un rapport et on voit tout de suite au fur et à mesure que les minutes passent quand il y a un être qui se présente, pouf, ça augmente. Donc, ça prouve bien quand même quelque chose. Et donc, oui, c'était une sciatique qu'elle avait, Yagel Didier. Elle a été soignée, donc grâce à… Elle le dit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. donc, alors si elle dit n'importe quoi, alors là… C'est ça quoi. C'est ça. Non, non. Non, mais c'est intéressant. Mais bon, les Porto de Luz, c'est un plus. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience unique. mais au tout début, toi Yvon, quand tu as connu ça, qu'est-ce que tu t'es dit ? Je veux dire, tu as été tout de suite conquis. Tu ne t'es pas dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Enfin bon, je suis tant… On a hésité trois semaines. Oui, d'accord. Et quand on a vu, on ne savait pas… On est allé manger avec les médiums et tout ça au restaurant. Et alors, évidemment, là, il y avait des apports, c'est l'histoire des billes. Ah, des billes qui apparaissent. Il y avait des papillons qui apparaissaient où le médium nous disait « Allez derrière la porte, là-bas, il y a un papillon. » On allait, il y avait un papillon. alors, on était perdus. On avoue que ça nous dépassait. Oui, je comprends bien. Il a fallu du temps pour assimiler. Il a fallu du temps pour assimiler. Mais il faut aller au Mexique. Il faut aller à Cuernavaca. Moi, je vous emmène. Ce n'est pas un problème. Ah, mais c'est vraiment… Non, mais c'est là que tu te dis, au moins, là-bas, c'est quand même des choses que tu peux en parler c'est connu. Ce n'est pas comme ici. Tu vas parler des matérialisations ici. Je veux dire, il y en a plein qui vont te dire « Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes ? » Enfin, voilà. ça existe. Mais ça existe. Oui, ça existe. C'est sûr. C'est sûr. Mais les gens n'en parlent pas parce qu'ils ne veulent pas être embêtés. Voilà. C'est ça. C'est exactement ça. S'ils sont dans un local qui est loué, on va leur retirer le local, par exemple. Oui. Eh bien oui, justement. C'est ça le problème. C'est ça. Les amis, vous voulez qu'on fasse une... C'est la route d'Acapulco, Jérôme. Allez, on va aller à Acapulco. On va aller là-bas. On va aller là-bas, je pense. On va aller là-bas. C'est vrai. Vous voulez qu'on fasse une petite pause musicale et puis on revient juste après ? Je croyais que c'était une pause avec un Kuba livré. Ah bah si tu veux. Voilà quoi. Avant la petite pause, il y a des coucous de différentes personnes. Ah bon ? Il y a Jenny, il y a Philippe de Bordeaux, il y a Nadia Pain et François. Voilà, ils sont tous ravis d'écouter l'émission. Ah bah c'est génial. Gros bisous à tous. Merci, merci. On fait une petite pause parce que Yvon, tu m'as conseillé, d'ailleurs c'est aussi pour Karine, une chanson de Bob Marley. Donc voilà, on va la mettre tout simplement. Moi je ne peux pas l'entendre ici. Oui, c'est ça, mais tu vas l'entendre dans la rediff. Oui, mais j'ai entendu pendant 400 kilomètres, elle conduisait et elle avait mis ça en boucle. Ah mais oui, mais oui, c'est ce que tu m'avais dit. J'étais fou, j'étais prêt à me jeter de la voiture et aujourd'hui, je l'écoute tous les jours. Bah voilà, c'est ça, mais parce qu'il faut toujours... Ah la 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 langue. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah la 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 langue. Voilà. C'est ce qui est programmé. Donc on y va et puis bien sûr, vous pouvez toujours nous écrire en contact à la radio du lotus.fr si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. A tout de suite, juste après la pause. I've been watching you Ah la 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 long Ah la 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 long long Les long 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 Come on Ah la 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 long Ah la 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 long 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 Les long 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 Hey Standing across the room I saw you smile I said I wanna talk to you For a little while But before I make my move My emotions start running wild My tongue gets tied And that's no lie I'm looking in your eyes I'm looking in your big brown eyes Oh yeah And I've got this to say to you Yeah Girl, I want to make you sweat Sweat, sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it Push it, push it some more Ah la 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 long Ah la 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 long Ah la 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 long Long, 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 long Come on Ah la 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 long Ah la 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 long Long, 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 long Ooh So I say to myself if she loves me or not But the dread I know that love is his together With a little bit of this and a little bit of that The lyrics goes on the attack My tongue gets tied and that's no lie I'm looking in your eyes I'm looking in your big brown eyes And I've got this to say to you Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it, push it, push it some more One more time Sing it La 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 long, 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 yeah I'm looking in your big brown eyes, oh yeah And I've got this to say to you, yeah Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it some more Girl, I want to make you sweat Sweat till you can't sweat no more And if you cry out I'm gonna push it, push it, push it some more La 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 long, 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 yeah La radio du Lotus vous offre des émissions de qualité Depuis de nombreuses années Pour nous aider à poursuivre cette belle aventure Vous pouvez faire un don Que vous soyez invité ou auditeur Retrouvez le lien sur la page Facebook De la radio du Lotus Merci à vous Et nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale Bob Marley en hommage à Karine, bien sûr Donc je suis toujours avec Caroline Re-coucou Caro, toujours là Re-bonsoir, bonsoir tout le monde Toujours avec Lisa Bonsoir Bonsoir tout le monde Voilà, toujours avec Yvon, bien sûr Bonne astuce Voilà, exactement Et toujours avec Jérôme, bien sûr, également Je suis là Je suis là Toujours là Alors tu disais, Yvon, hors antenne Tu avais des questions là Par rapport à Jérôme Qu'est-ce qu'il ressentait ce soir ? Ben oui, Jérôme, c'est un magicien Il faut qu'il nous trouve des contacts Alors moi, depuis le début de l'émission Je ne sais pas pourquoi J'ai mon papier, j'ai une feuille Et je n'arrête pas d'écrire le prénom Pierre Alors je ne sais pas qui est ce Pierre C'est en contact avec moi Pierre 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 Oui Non, Pierre, moi je ne connais pas Moi non plus Non, je ne sais pas Non plus Il y a un Pierre qui veut communiquer Mais je n'arrive pas à savoir qui il est Moi, c'est plutôt Moshe, Isaac Ah mais oui Mais il y en a peut-être Il y en a peut-être Il y en a quand même Voilà Alors donc On parlait par rapport aux manifestations Qui se passent dans les Quartes de Louse Si tu as d'autres manifestations Je dirais que tu en as beaucoup Yvon Tu m'as dit J'en ai plein plein de choses Moi j'ai une manifestation là Formidable Oui Parce que ça rejoint ce que dit Jérôme Bon, je vais passer sur les détails Comment on a connu cette jeune fille Qui était juge Très jeune Et qui portait des... Là où a eu l'accident de Karine Ici c'est la coutume On met une petite plaque avec son nom Etc On met des fleurs chaque semaine On vient faire une prière Et devant l'arbre Et un jour on arrive Et on voit des fleurs Et quelqu'un qui attendait Derrière nous Qui attendait qu'on fasse les prières Après on a parlé avec elle Et elle nous dit Qu'elle était passée en voiture Mais c'est pas ça le plus terrible Vous allez voir De l'autre côté Elle a eu un accident Et elle a vu Un visage de jeune fille Voilà Et qu'il y a dit Non c'est pas ton heure Etc Et elle est sortie indemne de l'accident Bref Je passe dans les détails Donc Elle est passée De l'autre côté de l'avenue Et elle a vu effectivement Qu'il y avait Un nom Karine Etc Bon Elle est médium Mais elle ne savait pas vraiment Qu'elle était médium Mais elle a revu le même visage Comme ça Dans sa tête Elle a vu une jeune fille Bref Alors Comme elle a vu qu'il y avait Un pot de fleurs Tout ça Elle est allée commander Des fleurs blanches C'est ce qu'on pense Quand elle avait vu Bien sûr La date de naissance De Karine Etc Mais elle ne connaissait pas Elle ne savait même pas Nos congrès Ni notre livre Rien Bon Et quand elle est allée chercher Les fleurs Ils lui ont donné Des roses jaunes Elle a dit Mais j'ai commandé des blanches Il lui a dit Non je regrette C'est des jaunes Et ce qu'elle ne savait pas C'est que Karine Adorait Les 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 roses Jaunes Donc Vous voyez Ils arrivent à transformer Ça paraît incroyable Donc elle avait Elle avait posé Et alors On l'a revu On a parlé avec elle Etc Et un jour On lui a expliqué On lui a donné un livre Et un jour Elle nous dit Qu'elle était Près du tribunal Et un jeune homme S'approche d'elle Mais vraiment Physique Complètement Sinon Elle se serait rendue compte Et il lui dit Écoutez Vous allez par là Excusez-moi Je suis très en retard Dites À telle porte Là Vous voyez À ma mère Que je vais bien Ça va Je rentrerai ce soir Enfin quelque chose Comme ça Alors Elle est tellement gentille Cette jeune fille Qu'elle a frappé à la porte En passant Elle a dit À la dame Écoutez Je viens de voir votre fils Il va très bien Etc Alors la dame Elle était toute émue Elle pleurait Elle dit Mais je ne comprends pas Elle dit J'ai qu'un fils Il est décédé Il y a trois mois Voilà Expliquez Allez expliquez ça Oui c'est ça C'est ce que j'allais te dire Va expliquez ça Toi Après Voilà Tu as des gens Qui vont dire Oui je comprends Et puis finalement C'est Non c'est vraiment des choses Et en plus Quand tu dis Qu'il y a des Des objets Par exemple Ou des apports Qui peuvent changer de couleur Et tout Je trouve que c'est vraiment intéressant Ou de forme aussi Finalement Selon Selon La volonté Des Personnes Si on peut dire Je ne sais pas J'ai Rôme des Entités Qui l'apportent finalement Oui c'est ça C'est ça J'ai des phénomènes aussi Qui se passent chez moi Pourtant c'est pas une ancienne maison La maison Elle a mon âge Elle a été construite Il y a 49 ans Oui Et par moment J'ai une grande horloge comptoise Que je ne remonte pas Quand je parle trop D'esprit D'entités Ou de choses comme ça Elle se met en route Alors qu'elle n'est pas remontée Ah oui Ah bah voilà En plus une comptoise Ça c'est bien Une comptoise Et j'avais eu J'ai une amie Qui passait un jour On discutait On parlait On parlait pas forcément D'entités Ou d'esprit Ou tout comme ça On prenait le café Là ça va manger Devant cette horloge comptoise Devant cette horloge comptoise Et on entend un bruit Mais un bruit Mais quelque chose Qui se remonte comme ça On regarde l'horloge Et les aiguilles Partaient dans le sens contraire Et elle tournait toute seule D'accord Ah oui Il n'est pas impossible Au niveau matériel Que des aiguilles Partent dans l'autre sens Non, ce n'est pas possible. Niveau mécanique, ce n'est pas possible. Elle n'a pas de mécanisme en plus. Voilà, exactement. Elle ne fait pas sonner, elle sonne trop fort. C'est ça. Mais dès qu'ils veulent faire sentir leur présence, elle sonne. Oui, ils le font, quoi. D'accord. Ça, c'est vachement intéressant quand même. Tu sais, Yvon, je voulais te dire aussi, on a un petit témoignage, si tu veux bien. À propos de Karine, tu sais, on avait un petit témoignage, Caroline et moi, à vous donner, si tu le veux bien. Parce qu'en fait, on fait des petites études le samedi, des études spirites. Enfin, voilà, on lit des textes et puis on les commente. Et au final, Caroline, elle est là, mais elle n'était pas encore entrée dans l'étude. Moi, j'y étais avant et je ne sais pas pourquoi on parlait de Karine après la vie, du livre et tout. Puis, il y a un moment, j'entends coucou. C'est ça, Caroline ? L'espèce de coucou. Et puis moi, je me dis mais... Oui, mais en fait, à la base, moi, j'étais en train de lire le livre. Justement, pour l'émission. Oui, car où elle lisait le livre ? Et je venais de le terminer, peut-être une demi-heure, avant l'étude spirit. Et quand j'ai terminé le livre, en fait, j'ai parlé à Karine, en fait. Et je lui ai dit, un petit coucou, ça serait sympa. J'ai dit juste ça. Et puis, j'ai oublié. Enfin, après, on a fait l'étude spirit. Et en fait, moi, j'attendais pour rentrer dans la réunion, comme on fait ici sur Zoom, en fait. Mais c'est sur Skype. Et j'attendais pour qu'on m'appelle, en fait. Mais pour tout le monde, j'étais déjà rentrée dans la réunion. Parce que quand on s'est dit bonjour, j'avais répondu coucou. Or, je n'étais pas du tout dans cette réunion. Donc, on a réussi à imiter mon nom, ma voix, pardon. Et à dire coucou, alors que je lui avais demandé un coucou juste avant. Incroyable. Et moi, je croyais que c'était Caroline. Je dis, mais c'est bizarre, elle n'est pas rentrée. Mais Caroline, tu es obligée de me le dire tout de suite, ça. On ne peut pas garder des choses comme ça. Il faut m'appeler, il faut me téléphoner. Mais je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est Caro, c'est quoi ce truc-là ? Surtout que Mickaël, il est hyper réceptif aux voix. Donc, c'est impossible qu'il m'ait pris. Ah, c'est... Oui, mais ça, c'est... Moi, j'ai dit... Je crois que je ne suis pas médium. Ah, Jérôme a dit manifestation. Jérôme, ça y est. La pendule, elle, elle sonne. La pendule, elle, elle sonne. Quand on parle en plus de Karine. J'en suis malade. J'ai demandé à Jérôme pourquoi je ne suis pas médium. Il a demandé. Ils ont répondu qui c'est qui va organiser les réunions. C'est vrai. Il faudrait peut-être quelqu'un qui les organise quand même. Je ne sais pas si vous avez pu entendre, elle sonne. Oui, oui, je l'ai entendu. Ça y est. Elle n'est pas remontée. Non, mais c'est fou, hein. C'est dingue, ça, quand même. En plus, tu en as parlé juste avant. C'est ça, en plus. Tu vois ? Ça, c'est des phénomènes. Oui, ça, c'est clair. C'est des phénomènes. Bravo, Raoulie. Bravo. Quand c'est comme ça, tu peux m'appeler jour et nuit. D'accord. Non, mais c'est vrai que ça m'a intrigué. Moi, j'entends coucou. Je me dis, mais c'est Caro. C'est quand même bizarre. Puis elle me dit, mais non. Je n'étais pas rentrée après. Je lui ai demandé à Karine un petit coucou. Mais moi, je n'ai rien compris du tout. Puis finalement, ça correspondait vraiment. Tu vois, c'est des signes, en fait. Surtout que c'est vraiment des signes qui sont flagrants. Puisque c'est vrai que nous, on discute beaucoup avec toi, avec... Enfin, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. Moi, je trouve que c'est vraiment fort comme signe. Voilà. Je pense bien. Surtout que tu es resté dix minutes à penser que c'était moi, en fait. Mais oui, je crois que c'était toi. Mais non, c'est ça. Je pensais que j'étais dans la réunion. Or, que je n'y étais pas du tout. Je n'étais pas du tout connectée avec eux. Ça, c'était bizarre. Elle est spiègle. Elle n'a pas changé. Non, mais c'était ça, quoi. Enfin, on voulait partager ça avec toi, tu sais. Ah, ben, c'est beau. C'est beau, mais vraiment, ça me... J'ai l'air de plaisanter, mais je ne plaisante pas du tout. Non, non, mais non, pareil, en fait. Je suis vraiment émue, hein. C'est... Voilà. Parce que c'est des choses très fortes. Mais ça me fait penser à ce que tu disais, Yvon. Parce que toi, tu lui avais dit plusieurs fois à Karine. Bon, fais-moi un petit coucou. Fais-moi un signe. Et puis après, le signe était fait. Voilà, tu l'avais, le signe. Et ça, c'est beau, je trouve, aussi. C'est... Il n'y a pas mieux. Il faut dire la vérité. Mais c'est vrai. Moi, ça me détaille tout. Ah, Jérôme, qu'est-ce que tu nous fais ? Non, mais... Eh ben, je ne fais de rien. La pendule, elle sonne sans arrêt. C'est quoi, ce truc-là ? C'est quoi, ça ? Non, mais... Jérôme, alors là, vraiment... Ce sont des réponses de l'au-delà. Oui. Je ne sais pas si vous l'entendez. Oui, mais on l'entend bien, en plus. Mais ça veut dire que oui, parce qu'on a dit... Bon, la pendule approuve. L'au-delà approuve. Merci, c'est gentil. C'est sympa. C'est bon quand ça fait. Oui, c'est ça, quoi. Bon, je ne sais pas s'il y a des mails, s'il y a des questions. Mais sinon, n'hésitez pas, les amis, bien sûr, à nous écrire. Donnez votre avis, pourquoi pas, sur tout ce qu'on est en train de raconter. Si vous avez des expériences aussi dans le milieu paranormal, médiumnique, etc. Donc, écrivez-nous à contact.aradiodulotus.fr. Voilà. Yvon, je te laisse, si tu veux, continuer à donner quelques faits, expliquer des phénomènes. Et puis, on va les commenter avec Jérôme, et puis Caro, Elisa. Enfin, voilà. Oui, mais bien sûr. J'en ai plein, mais j'ai l'impression d'en avoir raconté. C'est ça qui m'ennuie, parce que je ne voudrais pas que... Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, ça va. Les auditeurs, là, j'ai des pages entières où j'ai noté très rapidement. Je lui ai parlé de quelque chose qui peut intéresser les gens. Bon, on a connu Inès de Lafressange. Ah oui, oui, oui. Oui, oui, alors Martine, qui nous écoute, le sait, parce que moi, j'étais à l'hôpital ce jour-là. J'avais fait une petite crise cardiaque, enfin, quelque chose de... Disons qu'il faisait 25 degrés ici, et j'arrive à Paris, il fait moins 20, et je me suis mis à courir, à faire 10 kilomètres en courant. Donc, il est normal qu'il m'arrive quelque chose. Bon, donc, j'étais quelques jours, je ne sais plus dans quel hôpital, dans le 13e, et Inès est allée avec Didier, avec Marivonne, chez Martine, bon, pour parler du livre, c'était quand le livre est sorti. Alors, bon, après, on est restés en contact avec elle, et elle a perdu son époux, un artiste, peintre italien. Et donc, après, j'ai été retraité, on a un habité, Vence, voilà, sur la Côte d'Azur, dans les Alpes maritimes. Et on va un samedi, avec Marivonne, déjeuner chez Luigi. Alors, le mari d'Inès s'appelle Luigi. Alors, bon, on ne va jamais dans des pizzerias, et là, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment, vraiment, d'habitude, on allait dans d'autres types de restaurants. Là, on est allé chez Luigi. Alors, incroyable, le restaurant était fermé. Un samedi, c'est impossible. C'est là qu'ils reçoivent le plus de monde. Il devait être deux heures de l'après-midi, donc on est allé déjeuner ailleurs. Et ensuite, on a appris par Inès que, à la même heure où on était devant chez Luigi, son mari est décédé. Oh là là. C'est curieux, hein ? Oui. Il n'y a pas de hasard. Non, c'est vrai, c'est vrai. On n'a pas eu d'explication. On n'a pas été demandé au patron de chez Luigi pourquoi il avait fermé. Non, mais il faut accepter que... C'est d'ailleurs comme ça que ça nous a un peu marqués, que ça nous a... Et on a essayé de savoir. Et c'est comme ça qu'on a appris qu'il était parti à la même heure. Voilà. Mais quand même, en plus, à la même heure exactement, je trouve que c'est fou quand même. Oui, oui. C'est vrai. Surtout qu'en plus, tu étais avec des personnes, Didier, d'autres personnes qui étaient vraiment dans ce milieu, qui étaient à fond dans les phénomènes, par exemple, médiumnité, surtout à propos du livre de Karine après la vie. Donc, ce n'est pas pour rien quand même. C'est fou, quoi. Ben oui, ben oui. Alors, il y a une anecdote un peu plus, disons, amusante. Par TCI, c'était l'époque de Saddam Hussein. On ne savait pas ce qui se passait. Vous vous souvenez ? Oui, oui, oui. Tous les jours, à la télé, on parlait. Et le jour où... C'était la même chose. Je me souviens, parce que Karine était encore avec nous, à l'époque où on parlait de Khomeini en Iran. D'accord ? Et tous les jours, à la télé, c'était l'Ayatollah Khomeini, l'Ayatollah Khomeini. Et un jour, ils n'ont pas parlé de ça. Et Karine, qui était enfant, nous dit, mais ils ne parlent pas de l'Ayatollah Khomeini aujourd'hui. C'est amusant. Ben là, c'était pareil. C'était Saddam Hussein, Saddam Hussein, Saddam Hussein. Et Marivonne fait sa TCI et elle lui dit, qu'est-ce qui va se passer avec Saddam Hussein ? Bon, hein ? Bon, et la réponse, il va craquer. Bon, on a dit, ça ne veut rien dire. Et quelques temps après, je ne me souviens plus, les délais, peu importe. Eh bien, on a vu à la télévision la statue craquée, si vous vous souvenez. La statue de Saddam Hussein. Oui, elle était tombée. Vous vous souvenez de ça quand même, cette image ? Bon, eh bien voilà, il va craquer. On a supposé qu'elle, elle avait anticipé. On l'a vu craquer à la télé. Oui, elle a anticipé. De toute façon, en TCI, c'est pareil. C'est comme tu le disais, Jérôme, en médiumnité. Voilà, les défunts, ils nous aident à anticiper aussi. Mais là, en TCI, c'est pareil. C'est ça, quoi. Oui, c'est ça. Ils ne peuvent pas forcément dire exactement les choses qui vont se passer, mais ça s'en rapproche quand on analyse après. C'est ça, oui. Ça donne des pistes, en fait, c'est vrai. Oui. C'est sûr. Il y a une autre anecdote, c'est que ici, c'est ce que j'ai dit à Jérôme, s'il vient, il va passer dans tous les programmes de télévision, mais y compris le journal télévisé. C'est très facile. Parce que pour eux, c'est un témoignage, comme ils sont spirituels. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'association ici. Comme en France, ce sont TCI ou autres. Non, ce n'est pas nécessaire. Ils ont la foi, ils ont la croyance naturelle. Mais c'est mieux, c'est mieux. C'est naturel, voilà. Parce qu'ici, les associations… De leur culture, ils n'ont pas la… Alors, bien sûr, quand on fait de la TCI, ça les intéresse. Surtout s'ils ont perdu un être cher. C'est ça, exactement. Alors, on était invité à un programme de télévision et il y avait un charlatan. qui nous a bien ennuyés. Je l'ai fait mettre deux fois en prison, d'ailleurs. Mais il m'explique, il ressort au plus de… Ah ben oui, moi… Il ne faut pas t'emmerder, toi, Yvon. Attention. Non, non. Ben non, mais s'il nous diffame… Non, mais je comprends. Oui, c'est normal aussi. Oui, parce que lui, lui, il gagnait beaucoup d'argent à passer… Il avait inventé une histoire. En fait, il a même tué sa femme. Mais il avait inventé une histoire de Ouija, là, Ouija. Je ne sais pas comment… Oui, oui. Voilà. Et c'était faux. Tout était faux. Bon. Mais il était invité dans des programmes. Alors, évidemment, quand il nous a vus, il a cru qu'on était la concurrence. Alors que, évidemment, ça n'avait rien à voir. Mais comme c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'éducation, ni de culture, ni rien. Alors, il se trouve dans le même programme que nous. Ah oui, en plus, oui. Je ne sais pas s'ils avaient fait exprès pour s'affronter avec lui, alors qu'on aurait refusé. Parce que ce qu'on faisait n'avait rien à voir avec ce qu'il faisait lui. Mais peu importe. On était invités dans ce programme. Et il me semble que Marivonne avait reçu un message. Il ne fallait pas y aller. Mais on n'est pas toujours sûr. Et on n'ose pas dire non. Enfin, bref. Ça se comprend. On est allé quand même. Mais elle avait reçu un message mentalement, un peu comme Caroline qui reçoit des messages. Bon. Alors, on est allé. Et au moment de passer, le groupe électrogène, il explose. Ah oui, d'accord. Bon, déjà, c'est bienvenu. C'est ça, c'est bien. Mais alors, nous, on était contents. Et Marivonne a dit, vous voyez ? Bon, parce qu'on est toujours accompagnés par des gens de l'association. On n'est jamais seuls. Voilà. Et nous-mêmes, ça nous fait plaisir d'emmener des gens qui apportent leur témoignage. Bon. Alors, Marivonne était content. Elle a dit, je vous avais dit que quelque chose… Bon. Mais les gens de la télévision, ils ont dit, non, 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 vous ne bougez pas. On va en chercher un autre. Alors, on a attendu à peu près une heure et demie. Ils ont ramené un autre groupe électrogène. Ils ont recommencé l'émission et le groupe, il a explosé. Donc, vous voyez qu'il y en a un qui explose, d'accord, mais deux… Quand ils ne veulent pas qu'on passe… Voilà. C'est ce que j'allais dire. Quand la spiritualité ne veut pas, il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Si tu n'as pas compris avec ça, je veux dire, c'est que tu ne comprendras jamais. Ça, c'est sûr. Et là, on n'est pas passé dans le programme, évidemment. Oui, oui, évidemment. Oui, oui. Mais c'est ce qu'il fallait. Nous-mêmes, on est partis. On ne leur a rien dit. On n'a rien dit. Non. Non, ça suffit. Jérôme, tu disais ? Ils ont des capacités qu'on ignore, de toute façon. Ils sont capables de faire un groupe électrogène comme ça ou des appareils. S'ils ne sont pas d'accord, oui, ils ne se font entendre. C'est ça. Mais oui. Il ne fallait pas qu'on passe avec lui. Et c'est par la suite qu'il nous a diffamés, tout ceci, cela. Et donc, moi, j'ai porté plainte. Et alors, bon, ici, ça ne veut rien dire, porter plainte. Mais moi, je ne me suis pas laissé faire. Alors, à cette époque, il ne gagnait pas d'argent. Parce que quand il est sorti de prison, on était présents. Donc, c'était le lendemain où on nous avait convoqués. J'ai même dû lui donner de l'argent pour qu'il prenne l'autobus et rentrer chez lui. Mais je pensais qu'il allait nous laisser tranquilles. Il a recommencé. Après, il ne s'est plus occupé de nous parce qu'il gagnait beaucoup d'argent. Vous savez qu'on en a un ici. Je ne vais pas citer son nom. Mais il réunit dix mille personnes. Dix mille personnes. Et c'est un charlatan. Et c'est un Français. C'est un Français. Et j'ai... Ah, ben tiens. Jérôme, tu vas rencontrer Séverine Marie, une amie, le 27 janvier. C'est ça. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. On va faire une émission. Eh bien, son compagnon, c'est quelqu'un qui... Un haut magistrat, quelqu'un de très, très connu, etc. Et à cette époque, il avait une mission de Sarkozy de faire la chasse aux charlatans. Alors, celui-là, il habitait Marseille. Il avait 600 appartements. Vous avez bien entendu, 600. Oui, 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 oui. Bon, Dieu. Il avait trouvé une combine pour toujours faire des crédits. Enfin, bon, je ne sais pas comment ils le faisaient. Mais, bon, maintenant, ils lui ont retiré, dont une maison extraordinaire à Marseille. Alors, finalement, bon. Alors, moi, je connais bien l'histoire parce que, très curieusement, je connais son fils. Et j'ai même fait la préface d'un livre de son fils contre son père. C'est incroyable. Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il l'avait utilisé. Disons qu'il n'a pas de morale pour personne, même pour ses enfants. Bon, alors, j'ai perdu de vue de tout ça. Mais il est au Mexique. Alors, parce qu'en France, il fallait qu'il se sauve. Il a fait 50 prisons. Il a fait 50 prisons parce qu'il y avait un juge ou un huissier, plutôt, qui était venu le voir. Et il a dit à son fils. Son fils était présent. Tout ça, il me l'a expliqué. Il a dit, attends, je vais te montrer comment on traite les huissiers. Et comme il faisait des arts martiaux, il l'a tordu. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec lui. Il a fait 50 prisons. Eh bien, disons. Eh bien, ici, il a fait un malheur. Et il continue. Alors, que font-ils là-haut, tous nos âmes, nos protecteurs ? Il y a des fois, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils laissent faire ça. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Et après, quand ils vont les rejoindre, quand ils vont quitter ce monde, est-ce qu'ils vont être… Je pense qu'ils vont être punis, condamnés quand même. Oui, sûrement, oui. La justice divine, elle existe. Ça, c'est sûr. Trois siècles dans le bas astral, il va rester libre. C'est ça, Caro, qu'est-ce que tu en penses ? Non, mais Jérôme, Jérôme, toi, peut-être, tu peux demander, tu peux demander, non ? Pourquoi ils les laissent ? C'est ça, c'est une très bonne question. Il faudrait que je me penche vraiment dessus pour avoir des réponses par rapport à ça. Mais après, moi, je pense qu'ils les laissent parce qu'ils sont tombés dans les forces du mal. Pour faire ça, c'est le force occulte, c'est le côté démoniaque en même temps. Donc, le bien et le mal ont toujours lutté et il y a encore. Je pense que c'est… C'est peut-être aussi des choses à apprendre par rapport aux gens qui sont escroqués aussi. Oui. Alors, lui, c'est spécial, il réunit toujours 5 000, 10 000 personnes à l'auditorium national. Et alors, maintenant, il est partout dans tout le Mexique et il a fait des espèces de succursales. Alors, c'est des gens, tous ces gens qui travaillent avec lui, c'est gratuit. Alors, lui, il dit qu'il est guérisseur, qu'il est médium, qu'il est tout, quoi. Et alors, il vend de l'eau. Il vend de l'eau très chère. Par exemple, il pense que c'est une eau qui a été bénie par lui, quoi. Enfin, oui, c'est ce qu'il pense. Il ne pense pas, je pense qu'il le sait, mais qu'il fait penser aux gens. C'est surtout ça, quoi. Voilà, parce que, bon… Il fait de tout. Il fait de tout. Il passe dans tous les programmes. Oui, mais voilà. Il y en a beaucoup des comme ça, tu sais, malheureusement. Ça fait 10 ans qu'il est là et alors il parle l'espagnol. Bon, je ne sais pas comment on dit, mais… Oui. Très mal, hein. Très, très mal. Ça prouve qu'il ne fait pas d'efforts pour s'adapter. En même temps, oui, tu as raison. Mais bon, tant qu'il a du monde, le reste, il s'en fiche, quoi, tu vois. C'est ça, à mon avis. Et même, je sais qu'il a violé des gens en France. Il les recevait dans son cabinet, etc. Et il a fallu qu'il se sauve. Mais il est là. Il est là, il est à la vue. Je ne peux pas citer son nom, mais… Non, non, mais bon, je comprends. Enfin, je vois ce que tu veux dire, quoi, de toute façon. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est vrai. Les forces du… Il est pris par les forces du mal. Ça ne peut pas être autre chose. Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, en fait, le bas astral, ils inspirent ces gens-là. Malheureusement, il y en a qui sont inspirés par des bonnes pensées, des bonnes entités. Tu en as d'autres qui sont inspirés, forcément, par autre chose, selon la… Je pense, Jérôme, les vibrations aussi que la personne, selon son énergie, selon beaucoup de choses, quoi. Mais bien sûr. Moi, ça fait deux ans que je suis victime d'un escroc qui se fait passer pour moi, qui vole énormément. Tiens, ben, j'ai une question, en fait. Est-ce que tu es le vrai Jérôme pendant qu'on y est ? La voix ne trompe pas. Non, la voix ne trompe pas, non, c'est ça. Non, mais je le dis parce qu'on avait une question à la radio il n'y a pas longtemps. Oui, je suis sûr que ce n'est pas le vrai Jérôme que vous avez invité. Ça m'a fait rire, c'est pour ça. Mais bon, bref. Mais après, je pense que les plus bêtes, c'est les gens. Ils vont donner leur carte bleue, ils vont payer, alors qu'ils ne m'ont même pas entendu. Ça, c'est vrai. C'est que des écrits par Messenger. On ne paye pas si on n'a pas eu le téléphone ou en consultation. C'est une question de logique, quoi. Pareil. Ça, c'est des gens. Pour moi, ça fait partie des forces négatives, les escrocs, les forces du mal. Et ils profitent. C'est un cercle vicieux, après. Mais ça marche. Le pire, c'est que ça marche, quoi. Ça marche, oui. Moi, je suis témoin pour ça. Mais oui, c'est ça. Je crois qu'il y a des questions, Caro, par contre, non ? Oui. Alors, il y a une question de François. Question pour Jérôme ou Yvon. En rentrant de notre visite sur la tombe de maître Philippe de Lyon, on a eu une odeur de teint dans la voiture tout le long du voyage. Est-ce lui qui s'est manifesté ? Alors, elle parle d'une cartomancienne, Sylvie, qui, souvent, quand elle prie et demande des guérisons ou d'autres à Padré Pio, a souvent une odeur de rose. Est-ce lui ? On le suppose, mais on aurait voulu avoir l'avis de Jérôme. Alors, le Padré Pio, sa présence, alors c'est bête, mais il peut donner une odeur de tabac ou de violette. L'odeur de violette, pour le Padré Pio. C'est possible qu'il envoie une odeur de rose, mais en principe, l'odeur de rose, c'est la Sainte Vierge. Oui. Ah bon ? Marie, quand elle veut donner une guérison antique, c'est souvent la rose. D'accord. Ah oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il disait, c'est François, c'est ça ? Pour maître Philippe de Lyon, c'est ça ? Oui, une odeur de teint dans la voiture. De teint, c'est possible, c'est possible. Il faudrait vraiment... Là, je ne peux pas savoir vraiment, parce qu'il faudrait que je demande à maître Philippe. Mais c'est fort possible, oui. S'ils n'ont pas l'habitude de ressentir cette odeur, en sortant d'une tombe, que ce soit maître Philippe ou quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Quand on a des odeurs bien particulières comme ça, c'est aussi... Alors, pourquoi le teint ? Je ne sais pas. Mais quand on a des odeurs particulières, c'est bien aussi des signes qui nous fondent du ciel. D'accord. Ah oui, non, mais c'est intéressant, ça. Par contre, Jérôme, par rapport aux odeurs... Moi, ça me parle, évidemment, de plein, beaucoup de personnes aussi. Mais je pense que toi, tu es en médium, tu ressens les odeurs, mais certainement aussi auditif. Si tu es médium auditif, tu peux entendre aussi certains messages par rapport à ça aussi aux... Bien sûr, bien sûr. Je demande, quand j'ai une odeur, une odeur bien particulière de pain ou de choses comme ça, je demande. Et une fois, je l'avais peut-être déjà raconté dans une émission, j'étais chez Stéphanie Fugat, la femme de Michel. Ah oui, oui. On était dans la salle à manger, on discutait, il y avait Marie, il y avait tout le monde. Et d'un seul coup, on a senti une odeur de parfum, mais un parfum qui embaumait, qui sortait du sol. Et on se regarde tous. Stéphanie me dit, mais tu as mis du parfum ? Je dis, mais non, je n'ai pas de parfum. On discute. On est allé voir leur fils aussi, Alexis. On a fait le tour. Personne n'avait du parfum sur eux. Et en fait, c'était l'odeur du parfum. C'était vraiment le parfum de Laurette, leur fille qui est partie. Ah oui, d'accord. C'était l'olita en pica qu'elle mettait. Ah oui, c'était ce parfum-là. D'accord. Et ça embaumait du sol, mais ça embaumait, ça nous envahissait dans toute la pièce. Et là, j'ai demandé, j'ai demandé Laurette, est-ce que c'est toi ? Et bon, oui, c'était elle. D'accord. Mais alors ça, pour les parfums, ce qui est intéressant aussi, Jérôme, c'est que tu as les personnes qui sont des feintes, bien sûr, qui peuvent, mais aussi des personnes vivantes qui peuvent aussi envoyer leur parfum comme ça à distance. Je ne sais pas. Je vois où tu veux en venir. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que je dis ça, parce que Caro, ça lui est déjà arrivé, de m'envoyer son parfum, si on peut dire ça comme ça. Mais je l'ai ressenti vraiment. Quand la personne, elle pense, elle a envie de transporter ce... Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme un signe, en fait. Moi, je le vois comme ça aussi. Disons que, oui, je sentais que Mickaël n'allait pas bien et je lui ai dit... Enfin, je ne sais plus si je te l'ai formulé. Non, non, tu ne m'as rien dit. Ah oui. J'ai demandé à ce qu'il soit moins triste, quoi. Et de lui envoyer le plus possible d'énergie, de ma part, bien sûr. Mais lui, ce qu'il a reçu pendant... Je crois que ça a duré une journée, en plus. Oui, c'est ça. C'était mon parfum. Le parfum envahit sa chambre. Oui, mais justement, tu as envoyé ton énergie à une énergie de bonté, de bienfaisante. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Oui, c'est ça. Là, ça a bien fonctionné, ça, c'est sûr. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. L'instant, on parle. Non. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, bien sûr. Parce qu'après, on va... S'ils vont, tu as d'autres... Parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de choses à nous expliquer. Donc, voilà. Je te laisse aussi si tu as d'autres phénomènes à nous dire. et comme ça, on en parle aussi après. À qui tu parles ? À toi, à toi, oui. Ah bon ? N'hésite pas. Oui, oui. T'inquiète pas de dormir. Non, non, t'inquiète pas, t'inquiète. Non. Voilà, parce que je sais que tu as beaucoup... T'as beaucoup de choses à nous dire. J'ai des anecdotes aussi. C'est pareil. Oui, voilà. C'est ça. Et qui prouvent, c'est important de savoir que le hasard n'existe pas. Parce que là, là, il faut m'expliquer comment. Donc, nous sommes rentrés en 2004. Nous avons eu trois messages par Marivonne d'une manière, notre employé de maison d'une autre, et moi d'une autre manière. Mais les trois messages, il fallait qu'on aille près de la mer. Alors, nous, on a compris qu'il fallait qu'on ait en France. Mais notre employée qui travaillait avec nous depuis 20 ans, elle a croyé qu'on allait à Capulco. Parce qu'il y avait toujours ce truc de mer. Et on s'est un peu... Ça faisait longtemps qu'on était là. On s'est un peu laissé tenter. J'étais retraité. Et en 2004, on est rentré en France. On est resté huit ans. On a changé quatre fois de lieu. On ne s'est pas plus. On est revenu ici. Bon. Et on a habité à la Colle-sur-Loup avant d'habiter Vence. Et un soir, on frappe à notre porte. Et alors, je ne me souviens plus des détails précis, mais c'est un peu ça. Et une jeune femme vient, nous parle, elle cherchait, elle cherchait. Son agent, elle allait organiser un congrès et elle cherchait la personne qui la représentait qui allait l'aider. Et nous, on ne connaissait personne. Et en parlant avec elle, on a parlé, nous, on parle toujours, bien sûr, de Karine. C'est notre conversation préférée. et il se trouve que c'était Sonia Barcala. Alors, vous connaissez Sonia Barcala ? Oui, oui, je connais bien, qui a fait une NDE et qui l'a parlé. Elle a organisé le premier congrès international avec Kim Van Lommel, avec tous ceux qui ont fait des fameuses NDE, qui sont des scientifiques, des cardiologues, neurochirurgiens et qui aujourd'hui ne se consacrent qu'à cela. Voilà. Ils font le tour du monde. Sonia l'a beaucoup fait évoluer dans ce domaine. Alors, elle, elle les a invités et en parlant, elle aurait cherché son agent. Elle, elle habite à Aubagne, vous voyez, et nous, à la colle sur nous, ça fait quand même 250 kilomètres et il y a des centaines et des milliers de maisons. Pourquoi qu'elle a frappé chez nous ? Bon, son agent habitait derrière, c'est vrai, mais elle a frappé chez nous. Alors, évidemment, en parlant, elle a dîné avec nous et après, elle est allée voir cette personne et on a dû lui envoyer à peu près 500 personnes dans son congrès parce qu'il faut comprendre ça aussi. Elle avait peut-être besoin d'une aide. Alors, elle a fait un congrès avec 1 500 ou 2 000 personnes. Aujourd'hui, c'est une notoriété, Sonia Bartala. Elle a fait les films, elle a fait, elle a écrit des livres, elle les reconnaît. Oui, À cette époque, elle n'était rien. Sa mère avait vendu une assurance vie et elle, elle-même avait des idées suicidaires. Voilà, voilà, en gros. Ah oui, c'est ça. Mais attends, tu te rappelles, Yvon, à peu près en quelle année c'était ? Tu ne sais pas, non ? À peu près dans les années... Quoi ? Je n'ai pas compris. Pardon ? Tu te souviens à peu près dans les années... C'était quoi dans les années 80 ? 2005. 2005. 2005, d'accord. On est parti en 2004 et c'est en 2005. Ah oui. Et le congrès a eu lieu, on va dire, en 2006 peut-être. Nous, on n'y a pas assisté, mais on a envoyé les gens qui étaient en rapport avec nous. Oui, d'accord. Mais c'est curieux qu'elle vienne frapper un autre point. C'est vrai que c'est curieux, ça, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'en plus, quelqu'un qui... Elle a fait venir Moudi. Ah, Raymond Moudi. Moudi, alors, Raymond Moudi, on ne va pas mettre en cause sa notoriété, c'est quand même... Ça, c'est sûr. C'est un de ceux qui a apporté le plus. Oui, mais comme toujours, il y a des hauts et des bas. On est tous pareils, attention, moi le premier, en tête. On a assisté à une conférence à Mexico avec lui. Il n'y avait que 50 personnes et nous, on en avait emmené 25 avec nous. D'accord. c'est un tout petit truc. Alors, ça n'empêche pas qu'il avait vendu à cette époque 20, 25 millions de livres et tout ça. Et on était dans un auditorium comme ça, c'était très familial. Mais je trouve que c'est bien aussi tu vois. Comment ? Yvon, je suis d'accord avec toi quand tu dis que c'était familial. Moi, je trouve que c'est très bien aussi les petites conférences comme ça, tu vois. Même si peu de personnes, on a plus le temps de discuter, de faire connaissance, de poser des questions et tout. C'est plus sympa. Voilà. Alors, on en arrive à la question. C'était tellement intime qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une... Alors, le titre de son livre, c'est La vie après la vie. Oui, c'est ça. Eh bien, oui, mais c'est vieux, ça remonte... Oui, ça fait longtemps maintenant. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a une vie après la vie ? Oui. Alors, c'est la réponse. Il me dit, je ne sais pas, je n'ai jamais été. Ça paraît incroyable. Ah oui ? En même temps, c'est oui, mais... Rémonie, Rémonie. Rémonie. Je ne sais pas. Je n'ai pas apprécié la réponse. Est-ce que ça... Oui, mais est-ce qu'en même temps, ça veut dire, bon, il vaut mieux toujours être quand même dans le doute, au cas où, on verra après, tu vois, peut-être que c'était ça aussi. C'est curieux, parce que je ne mets pas en cause la notoriété de cette personne. Mais non, non, C'est partie des plus grands, mais c'est des petites anecdotes comme ça qui... Oui, c'est ça, je comprends. qui reviennent. Et on était au Brésil avec... parce qu'on parle de TCI, Sonia Reynaldi, parce que si la TCI, j'insiste, tout le monde est capable de le faire. Oui, oui, j'insiste aussi. J'insiste là-dessus. Ah oui, non, parce que pour faire des créatures automatiques ou inspirées, il faut avoir de la médiumnité. Ça, c'est impossible autrement. C'est impossible. Bon, moi, je mets le crayon, je mets le truc, je peux rester une heure, ça ne bouge pas. Bon. Eh bien, Sonia, c'est une professionnelle de la TCI. Là, on peut dire s'il y en a une qui est professionnelle parce qu'elle n'a perdu personne. Bon, son époux, il était handicapé, on l'a connue, mais bon, elle le faisait bien avant. Elle a une chambre et c'est la chambre des esprits, personne ne rentre. D'accord. C'est elle qui a enseigné à Marivonne la TCI par ordinateur. Et c'est notre amie Marine Berger ou Rosa Stouto que je salue parce que je suis sûr qu'elle écoute, qui vit à Verviers, qui est vraiment médium et qui, alors elle, c'est elle qui a donné à Marivonne le programme d'enregistrement. Ah oui. Audiacity. Oui, le petit logiciel, voilà, c'est ça, oui. Donc, Sonia a compté beaucoup, on l'a invité d'ailleurs à notre congrès au Mexique, deux fois, il me semble, deux fois, les deux congrès. Et elle nous a présenté Chico Xavier. Ah tiens, c'est ce que j'allais te demander, tu vois, tu as lu dans mes pensées. J'allais te le dire, oui, justement. Alors lui, lui, on ne peut pas nier, il a écrit 450 lignes. Ah oui, c'est énorme. Les yeux fermés. On l'a vu, les yeux fermés. Il écrit Les yeux fermés. Oui, oui, il a écrit beaucoup de choses, des romans, des romans spirites, évidemment. Les yeux fermés. Oui, oui. En écriture inspirée. Mais Yvon, ce qui est marrant, ce qui est marrant, c'est qu'il dit qu'il n'aimait pas les médiums. Enfin, ce n'était pas son truc, les médiums. Il n'a pas ? Les médiums, il disait que ce n'était pas son truc, quoi. Limite, enfin, ce n'était pas, je ne sais pas comment te dire, chez Xavier, j'ai l'impression qu'il disait que les médiums, bon, ben voilà, ça ne sert à rien d'en faire tout un pataquès. En plus, il faisait ça quand même pour énormément, énormément de gens. Il paraît que les gens se pressaient, il y avait une queue immense pour aller, avoir des consultations, quoi. c'était un super médium, mais il n'aimait pas les médiums. Oui, il n'aimait pas, c'est ça que je voulais dire. Je ne comprends pas. C'est ça, non, mais voilà, il n'aimait pas les médiums, c'est ça que je voulais dire. il n'aimait pas les médiums. Bon, Jérôme, t'es mal barré, alors par contre. Maintenant, tu peux l'engueuler, là-haut. Oui, maintenant, tu peux y aller, là, c'est bon. de faire un contact avec lui. Ah bah oui, bah voilà, bah oui, oui, c'est vrai, oui. Ça s'était bien passé. Oui, bah oui, mais voilà, maintenant, ça y est, il s'est réconcilé avec les médiums, tout simplement, voilà, tu vois. Mais Chico Xavier, oui, oui, c'était un très beau médium, ils vont ça, je suis d'accord avec toi, alors là, c'est sûr, c'est sûr. C'est différent des autres, il faut le dire. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de voir, je ne sais pas si tu connais Divaldo, Pereira, en prison, non, non, il fait toujours des conférences. Tu veux le mettre en prison, toi, tu veux mettre tout le monde en prison, il faut qu'on fasse gaffe à nous. Il y en a un qui est en prison, je regrette. Oui, lui, il est connu, bon, moi, je ne le connais pas, mais il est très connu. Il fait des conférences. Il y en a un qui fait des guérisons au Brésil, bon, vous connaissez les soins qu'il se donne au Brésil. Oui. Les Américains, ils ont mis la main sur ce système. il y a des immeubles, c'est une ville presque, il faut aller trois semaines avant, il y a tout un protocole. il y avait un médium qui était incorporé par, il me semble, une trentaine de médecins. Ah, oui, 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 et il faisait des soins dans une journée de 1500 personnes. Alors, bon, il ne les soignait pas complètement, selon le cas, il mettait le doigt dans l'œil, etc. Oui, oui. Oui, c'est terrible. Et des fois, il fallait faire neuf séances, mais bon, il fallait rester au moins trois semaines là-bas. Eh bien, je ne me souviens plus son nom, mais il a été accusé de... C'est pas Jéododieu, Jéod quelque chose, Jéod... Ah, Jéododieu, Jéododieu, c'est pas ça ? oui, c'est ça. C'est ça. Oui, ben oui, non, mais je me souviens de ça, oui, voilà. Jéododieu. Ah oui, mais c'est un soi-disant guérisseur, encore une fois, voilà. C'est un grand, mais il a... C'est un homme. Oui, c'est un homme. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas avec les femmes. Mais dis donc, il ne faut pas qu'on dise de conneries si tu vas nous mettre en prison, on ne sait jamais. Il ne faut pas déconner quand même. il ne peut rien se passer à mon âge. Non, tu sais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, de... Moi, j'ai Jérôme qui va... Ça va être mon correspondant sur Terre. Ah ben, Jérôme est là, attention. Voilà. Mais pour l'instant, on l'est... Mais t'as le temps. T'as le temps. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. On a le temps, de toute façon. Voilà, c'est très bien. Pour l'instant, on ira au Café de Paris, sur les Champs-Elysées. Ah, c'est bien. Ben tiens, vous y allez, vous nous le dites, on ira ensemble. Oui, ah ben, bien sûr. Ah ben, On va manger. Oui, ça serait bien, ça serait bien. Mais moi, je ne mangerai pas des pâtes à la sauce tomate. Ah non, non, tu t'es fait engueuler. Ah oui ? Explique, explique. Vas-y, Jérôme, tiens, si tu veux bien nous expliquer. nous étions en train de dîner. C'est la fois où on était avec Geneviève et Didier ou pas ? Geneviève et Didier, ils vendent comme là. Ah oui, voilà. Et Nathalie, ma fille. Et Nathalie, on mangeait et Yvon, il prend des pâtes à la sauce tomate. Et là, moi, j'étais en train de discuter avec, je donnais des messages à Didier. J'étais en contact avec Charles Trenet en plus. Ah, en plus, Charles, il y avait de la joie alors. Il y avait de la joie. Et j'entends le padre Pio qui arrive et qui commence à bougonner, qui rouspète parce que les pâtes n'étaient pas faites comme en Italie. C'est marrant ça. Ça, c'est pas mal ça. Il est passé selon Jérôme et il a dit bêh. D'accord. Et alors, le plus grave, c'est que Jérôme me le dit en plus. Oui, je recevais le message en même temps. c'était. Non mais c'est rigolo, je trouve, parce que bon, quand même, ça prouve qu'ils ont toujours de l'humour et heureusement, là où ils sont, ils ont toujours, et il faut le dire, c'est important. Parce que souvent, tu sais Jérôme, quand on parle de médium, contact défunt, t'as beaucoup de gens qui sont toujours dans la tristesse, dans le, je sais pas, tu vois, alors que non, il y a toujours beaucoup, beaucoup d'humour. Ils prennent les choses aussi parfois à la légère et c'est sympa, quoi. Mais oui, mais même par rapport au médium, moi, je vois les, comme maintenant, on me reconnaît dans la rue, les gens me disent, non mais, on aime bien vos émissions, on vous suit, mais vous êtes simple. Mais c'est ça. Oui, je suis humain, je mange comme tout le monde, je fais mes émissions. Ben oui, heureusement, c'est ça quoi. C'est à la boulangerie, mais c'est vrai que... Les gens, l'image qu'ils ont du médium, ça doit être une personne âgée, dans la pénombre, voilà, c'est... Ben oui, un peu un Gandalf, quoi. Avec le guéridon, mais ça c'est avant. Voilà. Ah oui. Maintenant, on a évolué, maintenant on a des iPhones, l'image qu'on a du médium, c'est ça exactement. C'est plein de clients mexicains qui vont te tomber dessus dans peu de temps, on va faire des... Alors, je vais être obligé de traduire, parce que... Bon, là, avec les fêtes de fin d'année, ils sont partis un petit peu partout, c'est le premier en Europe ou à Calcoun, mais dans quelques jours, on va commencer à te solliciter, Jérôme. On ferait une visio comme ça. Oui, oui, comme on fait d'habitude, mais ça va être pour eux. Oui, oui, oui. Et comme ils veulent que je traduise, évidemment, c'est des amis, je ne vais pas... C'est important, oui. Moi, je ne parle pas un mot d'espagnol. T'es comme moi. Ah ben, il va falloir que tu t'y mettes, mon vieux. Faut t'y mettre, ah oui, voilà. De se dire, hola. Hola, c'est ça. Alors, Lisa, t'es toujours là ? Lisa, on ne l'a pas autant. Oui, oui, je me délecte de tout. Ah oui, non mais tu peux, parce que on ne t'a pas beaucoup entendu, si tu as des questions, des choses à dire, vas-y, n'hésite pas. Voilà, parce qu'on ne l'a presque pas entendue, Lisa. Mais elle est là. Oui, je sais bien, je sais bien. Mais voilà, qu'est-ce que ça t'évoque tout ça ? Alors justement, ce que Yvon vient de nous raconter, avec Jérôme. Ah ben, moi, ça me fascine. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'amusent. Et il y a ma fille qui me met ses petits mots à côté, tu vois, qui écoute aussi, bien sûr. On lui fait des bisous. D'ailleurs, quand il y a eu l'horloge qui s'est mise en route, elle, c'est son Facebook qui s'est ouvert et refermé et rouvert. C'est marrant, tu vois. Donc, voilà, mais moi, je trouve ça intéressant. Il y a quelque chose que je me demandais. Est-ce que c'est pour tous les défunts qu'il y a comme ça une possibilité de contact aussi longtemps comme Karine, malgré les années qui sont passées ? J'ai évolué, Karine, parce que Karine avait cette mission dans l'au-delà, donc elle est en plein dans sa mission. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas tous une mission, mais il y en a à peu près qui se réincarnent, qui reviennent. Donc, forcément, on n'arrive pas à communiquer comme ça. Mais, en principe, oui, on arrive quand même à avoir, pour tous les esprits là-haut, ils ont des capacités pourquoi tu ne m'as jamais dit qu'elle avait une mission ? Elle est en train de la faire, la mission, là. Oui, oui. En tout cas, le message qu'elle m'envoie ce soir, je l'entends. vas-y, vas-y, dis-le, parce que ça m'intéresse. Elle me dit que tu as bien fait de faire du tri, tu n'as pas besoin de toutes ces affaires. Comment qu'elle le sait ? C'est incroyable, ça. Alors ça, je suis seul avec Marivonne ici, donc comment, l'information, il faut qu'elle passe par là-bas parce que c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Elle me dit que tu fais les bons choix, tu n'as pas besoin de tout ça. Elle me dit même si c'est plus petit, tu arriveras à tout caser. C'est incroyable, il fallait me le dire avant. Voilà le message qu'elle m'envoie maintenant et elle rit, elle rit aux éclats. Ah, c'est de maintenant ? Ah bon, bon, en plus, ça se fiche de ma poire. Elle rit. Ah, c'est incroyable. Oui, mais c'est du direct. Il est fort, Jérôme, il est fort. Oui, mais c'est du direct, c'est ça qui est bien, c'est maintenant, tu vois, c'est génial ça. Ah oui, mais là, on est en plein, en plein, en plein, en plein dans ce qu'on est en train de faire. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Alors là, il est fort. Attends, elle est en train de me donner un message pour Caro. Oh là ! Caro, c'est marrant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Elle me dit, accepte, alors je ne sais pas si tu as quelque chose en ce moment ou tu te poses des questions, elle me dit, la réussite est au bout, accepte, tout ira bien. Voilà ce qu'elle me dit. Ah, c'est pas assez bien. Merci, c'est super. C'est un beau message ça. Ah oui ? Oui. Bon. Merci. Il faut y aller alors. Il faut y aller. Nous, on n'a pas de courrier. Peut-être dans la soirée. C'est vraiment émouvant. Mais oui. J'en ai vu, mais l'on les a. Lézanne m'a dit, écris, écris, écris. Ah ben, bravo. Merci, Karine. Pour qui ? Pour Lisa. Pour Lisa. Ah ben Lisa, il faut qu'elle écrive, bien sûr. En plus, elle était chez Alba Michel, alors. Ben oui, c'est ça. En plus, c'est vrai. C'est ce que je dis à chaque fois. Il faut écrire, il faut écrire. C'est marrant. Elle t'encourage. Elle encourage. C'est ça. Tu la remercies. C'est important. Et tu l'embrasses pour moi. Mickaël, est-ce que tu as des travaux à faire ? Des travaux à faire ? tu as des travaux. Oui, Karo, elle confirme. Elle dit qu'il ne faut pas repousser, il faut faire ses travaux et après, ce sera bien. Ah ben, écoute, c'est ce que tu dis parce que c'est ce que je me suis demandé parce qu'en fait, je t'explique juste parce que ça confirme ce que Karine dit. J'ai déménagé il y a quoi ? Il y a huit mois, sept ou huit mois et là, dans ce nouvel appart, c'est sympa mais c'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas encore bien, 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 voilà, fini, on est fini. Donc, ça confirme, tu vois. Bon ben, il faut continuer. D'accord, ok, c'est bien. Voilà. Elle rit, elle dit qu'elle aime bien mettre sa petite touche personnelle. Elle a raison, c'est bien, merci Karine. C'est bien ça. Non mais ça confirme, tu vois Yvon, je te dis, ce que Jérôme il explique, c'est vraiment, ça confirme, je te dis, il y a des choses qu'il faut que je fasse chez moi. Il est d'une précision qui m'impressionne tout le temps parce que moi, j'ai l'habitude depuis 27 ans avec des médiums. Oui, c'est ça quoi. On n'a pas vécu avec puisqu'on faisait de la TCI mais qui disent ça va, elle est bien, elle nous embrasse. Non, 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 mais Jérôme c'est précis, c'est beaucoup plus précis. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas des choses banales tout le temps comme tu le dis Yvon, je vous ai, c'est le plaisir évidemment d'entendre qu'on nous embrasse, que ceci, que ceci, Non, là, c'est les choses de la vie. Voilà, c'est ça. C'est ça. En tout cas, le message est passé, Yvon, merci et merci à Karine aussi parce que ça, c'est important. C'est un côté de Karine, un monsieur qui s'appelle Henri, je ne sais pas qui c'est. Voilà, il embrasse, il embrasse tout le monde. Henri, je ne sais pas qui c'est. D'accord, je ne sais pas. il embrasse tout le monde, c'est ça ? Merci Henri, des bisous. Merci Henri parce que ça ne me dit rien, mais bon. C'est gentil aussi quand même, voilà, c'est sympa. Ça va revenir avec le temps parce que des fois, on ne se souvient pas. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Les amis, on fait une petite pause parce que Jérôme, tu m'as demandé une chanson de Céline Dion que j'ai bien retenue, Parler à mon père. Oui, parce que je pense que c'est une chanson qui est bien dans le thème en même temps. c'est sûr, c'est sûr. Eh bien, on écoute Parler à mon père et on revient juste après la pause. A tout de suite. Bienvenue dans les débats et libre antenne. En live sur la radio du Lotus. La radio du Lotus. La radio du Lotus. La radio du Lotus vous offre des émissions de qualité depuis de nombreuses années. Pour nous aider à poursuivre cette belle aventure, vous pouvez faire un don que vous soyez invité ou auditeur. Retrouvez le lien sur la page Facebook de la radio du Lotus. Merci à vous. Et nous revoici, nous revoilà après cette pause musicale que Jérôme, tu as choisi, un de Céline Dion. Parler à mon père. Tu es toujours là. Oui. Et nous sommes toujours, bien sûr, avec Caroline. Coucou. Coucou. Toujours avec Lisa. Coucou tout le monde. Qui n'a pas parlé beaucoup, Lisa. Ah, mais j'écoute, j'écoute. Bon, toujours avec Yvon, bien sûr. Yvon Drey, toujours avec nous. Voilà. Voilà, toujours. Donc, oui. Non, t'inquiète pas, ça va. Donc, je rappelle, si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas parce que Yvon, c'est ce que tu disais. Tu aimerais bien avoir aussi des questions des auditeurs, ce qui est tout à fait normal, en fait, pour aborder les sujets par rapport à tout ce que vous demandez. Donc, contact. À la radio du lotus.fr, n'hésitez pas. Ou sur l'application pour téléphone. D'ailleurs, il y a le petit onglet juste en bas, contact. Vous nous écrivez et vous arrivez sur la radio. Voilà, tout simplement. Dis-moi, Yvon, alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer exactement ce que ce sont les médiums à effet ectoplasme, à effet physique, si tu veux bien ? Pourquoi je l'explique ? Non, non, à l'antenne, on était hors antenne. On était hors antenne, c'est pour ça. Bon, alors, c'est un médium qui a des facultés particulières, différentes, on est tous différents, et en trans, il produit de l'ectoplasme, c'est-à-dire sa propre chair, voilà, qui sort, c'est gélatineux, ça sort de son nez, de sa bouche, de ses oreilles, et l'esprit, puisqu'on dit toujours que l'âme, c'est avec nous, et l'esprit, c'est quand ils sont là-haut, moi, je préfère des états de conscience, mais bon, peu importe, c'est la même chose, eh bien, l'esprit, il utilise sa chair pour se matérialiser, c'est simple, il faut toujours simplifier un problème quand on ne le comprend pas, donc voilà, et il arrive à se matérialiser, matérialiser, ça veut dire qu'il devient avec un corps spirituel, il nous touche, il peut nous toucher, vous comprenez, puisqu'il est en matière, bon, il est tout lumineux, alors, par contre, il ne marche pas comme nous, il glisse, vous voyez ? Oui, oui, je comprends, voilà, il arrive à, bon, et il y a eu des médiums qui avaient tellement de capacités, de facultés, qu'il arrivait à les faire parler, mais parler, ça ne veut pas dire avec les cordes vocales, non, par télépathie, et je vais vous donner un exemple, parce que ça, c'est, moi, j'aime bien les exemples, oui, c'est important, c'est concret, voilà, mais bien sûr, vous connaissez tous Elisabeth Tubler-Ross, oui, il faut lire son livre, le livre autobiographique, qu'elle a écrit, alors, voilà, encore une fois, le titre m'échappe, mais bon, c'est le dernier livre, ça parlait de soleil, je crois, dans le titre, tu avais dit, alors ça, c'est le premier, d'accord, ah, Lisa, si tu veux faire une petite recherche, c'est ce que je fais, voilà, bravo, c'est bon, je cherche pour toi, oui, alors, Elisabeth, cherchez dans le téléphone, l'internet là, donc c'est le dernier livre, Yvon, tu dis, d'accord, non, non, mais c'est important, c'est, ah, évidemment, nous, on a lu 500 livres, alors, mais oui, c'est ça, oui, surtout pas de faire la même chose, d'ailleurs, mais, mais, à cette époque, c'était comme ça, bon, parce qu'il n'y avait pas l'internet, il n'y avait pas tout ça, maintenant, on trouve des programmes dans Google, dans YouTube, etc., alors, ça va me revenir, ce livre, on l'a donné, bien sûr, on ne va pas toujours regarder les choses, il faut que les gens en profitent, mais, elle a assisté, écoutez bien, Elisabeth Pouleros, qui est une pionnière, dans ce domaine, comme on dit, eh bien, elle a assisté à sept ans de Cuarto de Luz, sept ans, sept ans, ah d'accord, ah oui, et elle, elle avait lettres à côté d'elle, et par télépathie, elle communiquait avec, vous comprenez ? oui, 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 voilà, donc, on ne peut pas avoir un meilleur exemple, oui, ça c'est sûr, une autorité comme Elisabeth Pouleros, qui était un médecin suisse, mais qui vivait aux États-Unis, nous, on est allé la voir aux États-Unis, on la connaît, on a invité à notre congrès, mais elle était déjà mal, donc elle n'a pas pu le venir, mais on la connaît physiquement, eh bien, elle a écrit ce fameux livre, le nom m'échappe, ça va venir, mais si vous cherchez... Non, t'inquiète pas, on va trouver, enfin, je dis en nom, c'est Elisa, va trouver. J'ai ces livres sous les yeux, je peux toujours te suggérer certains dits. Ah bah vas-y, oui. Leçon de vie, deux experts de la mort et des phases, c'est ça ou pas ? Des phases terminales, nous révèlent les mystères, pla 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 pla, mémoire de vie, mémoire d'éternité, mémoire d'éternité, toute une vie pour une belle mort. Oui, non, non, accueillir la mort, sur le chagrin et sur le deuil, la mort est un nouveau soleil, donc ça, c'était celui dont tu nous avais parlé, avant de se dire au revoir. Non, non, non. Bon, elle en a trop écrit, quoi. En fait, il y en a beaucoup. C'est le dernier, c'est autobiographique. D'accord, je vais chercher, t'inquiète. Oui, parce que c'est dommage, il est très gros, il y a beaucoup de pages, tout ça, mais c'est important de savoir que pendant sept ans, elle a assisté. Elle a assisté. C'est ça, les gens ne le savent pas. Mais c'est bien de le dire. Parce qu'il n'y a que nous qui avons assisté à l'écoir de l'eau. Non, elle, c'était encore beaucoup plus fort. Voilà. Et elle explique bien dans son livre. Ah, elle en parle en plus. Ah ben, bien sûr, sur 20 pages. Donc, ça vaut la peine. Ah oui, ça serait important de le lire. Oui, ça serait intéressant de voir un peu ce qu'elle en dit. C'est ça. Je ne dis pas Elisabeth Kubler-Ross. D'accord. Mais j'ai une question, Yvon, tu sais, par rapport à l'ectoplasme. Donc, admettons, on veut toucher une personne, enfin, une personne, une entité, un ectoplasme. Est-ce que notre main, elle passerait à travers ou c'est vraiment tangible ? C'est-à-dire, tu vois ce que je veux dire ? Eux, ils passent, eux passent au travers. Donc, la preuve, quand les gens, ils mettent les pieds, quand ils passent, ils mettent la jambe comme Jérôme Béglé, il ne se passe rien. Parce qu'eux, ils traversent les murs. Oui, voilà, c'est ça. Ils traversent les murs. Marie Bonne, on lui avait dit, par télépathie, Karine lui a dit, je viendrai ce soir te voir. Oui. Et elle lui a dit, ne dors pas. Et je me souviens qu'après, elle me l'a expliqué, bien sûr, parce que Marie Bonne, il ne faut pas toucher à son sommeil, mais bon. Et donc, elle a vu du coca, des choses comme ça pour rester réveillée. Et après, elle m'a raconté qu'elle est arrivée avec probablement son guide et il avait comme une lampe, vous savez, à la main, c'est symbolique, j'imagine. et ils sont passés la porte, c'était dans l'obscurité, mais elle arrivait quand même à voir un petit peu. Donc, ils ont traversé la porte et elle est venue dans ses bras. Et là, elle était matérialisée, elle pesait. C'est ça. même Marie Bonne lui a dit Karine, pesait. D'accord. Marie Bonne lui a dit tu me fais mal, est-ce que tu peux te soulever ? Par télépathie. Ah oui, parce que d'abord, elle y a parlé et elle lui a dit non, non, tu n'as pas besoin de parler, je te comprends. Donc, on peut toucher quand même l'ectoplasme, on est d'accord, c'est ça. Alors, c'est, non, c'est, oui, au départ, c'est l'ectoplasme. Oui. Mais ça devient, ça devient un être solide qui est matière. Oui, voilà, oui, ok, on est d'accord. Une sorte de pâte à modeler en fait, un truc un peu comme ça. voilà, c'est un bon exemple, Jérôme, exactement. La preuve, c'est que, et ça, Didier était moi, alors ça aussi, c'est une anecdote, c'est que, quand on était dans l'Équard de Lousse avec le père Brune, etc., oui, eh bien, lui, il était témoin aussi, le père Brune. Bien sûr. Karine, il nous a embrassés. Nous, on se tenait par la main avec d'autres, on n'a pas le droit de doucher ni rien. Non, non. Elle, elle nous a embrassés à Nathalie, à Didier, au père Brune, à Marie-Cône, à moi, etc. Donc, elle s'est matérialisée. Uniquement, uniquement notre groupe. D'accord. Alors, on a senti, on a senti son petit baiser comme ça, donc, elle était matière. D'accord. Et à un autre quarto, une autre fois, quelques jours après, Didier, il était proche, comme il a écrit dans le livre d'une bimbo. Il y avait une très belle fille qui a voulu, comme il est un beau garçon, elle a voulu se mettre à côté de lui, etc. Eh bien, Karine, elle a embrassé tout le monde sauf Didier. Ah, c'est sympa. Ah ben, ça, c'est sympa. Alors là, vraiment. Elle était jalouse. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est ça, exactement. C'est amusant. Oui, c'est marrant. Oui, il faut le prendre comme ça avec humour. Oui, oui, exactement, c'est ça. Non, mais ça répond à ma question, merci. Oui, c'est matière, voilà, c'est ça, c'est tangible. D'ailleurs, ça s'appelle matérialisation à effet physique. Effet physique. Ils sont matière. C'est vrai. Non, tu sais, Yvon, je t'explique, je te demande ça, pourquoi ? Parce que, vu qu'étant non-voyant, comme tu le sais, je me dis, est-ce que c'est que visuel ou moi, je pourrais le toucher même si je ne le vois pas ? Ça veut dire que oui, je peux le toucher quand même, on peut s'ématérialiser. Alors, normalement, on ne doit pas les toucher nous, mais eux nous touchent. Eux nous touchent, d'accord. Oui, d'accord. Moi, j'avais une personne à côté de moi, par exemple, dans un des quartos, et alors, c'est curieux, parce que cette personne, j'ignorais qui elle était, c'était dans l'obscurité, etc. Et nous, on en a vu des milliers, on a dix milliers de personnes qui nous suivent. Je ne peux pas me rappeler de tout le monde. Et il se trouve que, dans une des maisons à Métépec, c'était notre voisine, la femme d'un médecin. Et pendant la pandémie, elle est venue nous voir, elle avait son masque, et moi, d'abord, je ne l'aurais pas reconnu. Elle m'a dit, j'étais à côté de vous, on se tenait par la main, etc. Elle m'explique. C'est incroyable. Et alors, elle, elle pleurait, elle disait, Maestro Amarcol, parce que c'était le maître spirituel. Maestro Amarcol, j'ai besoin. Parce que, bon, c'est comme ça, les gens, ils demandent. Alors, moi, je lui dis, laissez-le tranquille, il a fait marche arrière. J'ai dit tout ça à l'oreille, mais il a fait marche arrière et il m'a tapé un coup sur la tête. D'accord. Ah oui, d'accord. D'un air de dire, bon, toi, mêle-toi de tes affaires. Oui, c'est ça, quoi. Laisse-la pleurer si elle a envie. Ils entendent tout, ils voient tout. Mais ça doit prendre beaucoup d'énergie aussi pour se matérialiser comme ça. Ah, alors, voilà. D'abord, quand ils descendent à notre niveau vibratoire, ça leur coûte. Ah ben, bien sûr. Jérôme, il peut en parler. Pourquoi il n'en parle pas, Jérôme ? Jérôme, vas-y. C'est vrai que quand on est en médium unité ou qu'on fait beaucoup de contacts, ça vide, ça vide. C'est exactement comme si on faisait une course ou quelque chose comme ça. Moi, le soir, je n'ai plus rien. Ah oui, tu es fatigué, fatigué, quoi. Là, j'ai fini l'année difficilement, on va dire. Je me suis pris quand même 15 jours pour souffler un petit peu parce qu'on a un rythme de vie où on enchaîne les communications, les contacts, les écritures automatiques, la voyance par-dessus. C'est vrai, c'est épuisant, c'est un vrai marathon. Oui, oui, je comprends. Ça ne m'étonne pas du tout parce que... Moi, j'ai des chiens, donc le soir, je vais faire des grandes balades avec mes deux chiens, mes deux yuskis. Ah oui. Donc, c'est vrai que ça me fait oxygéner aussi, ça me fait prendre l'air. C'est ça. Il y a besoin quand même aussi de se retrouver en contact avec la nature. Oui, oui, c'est vrai. Au bord de l'eau, j'ai la chance d'avoir le Rhône pas très loin de chez moi. Donc, je me promène, surtout le soir. Moi, tu te ressources comme ça. Les énergies de la nuit, j'aime bien, c'est calme, c'est différent de la journée. C'est vrai, oui, ça c'est sûr, je suis d'accord. Mais oui, oui, donc forcément, c'est épuisant et comme tu parlais des vibrations justement pour descendre dans nos vibrations à nous, c'est clair que ça ne doit pas être simple pour eux, ça c'est sûr. Et oui, ce n'est pas évident. Alors, j'ai envie de dire, ils se greffent un petit peu sur nos énergies aussi. Oui, c'est ça. quand j'ai des contacts en médiumnité avec des esprits qui sont partis mais qui étaient quand même perturbés, qui ne sont pas complètement arrivés dans la lumière, c'est toujours difficile parce qu'ils s'accrochent, ils s'accrochent à moi même quand ils me demandent de l'énergie. Donc, je vais mettre des bougies, je vais faire des petits rituels pour les aider à s'élever encore. Je ne me dis pas sur dame. C'est important. Mais c'est important aussi et même quand j'entends quelqu'un qui s'est suicidé, je vais faire tout de suite la prière du suicidé pour qu'ils puissent atteindre la lumière et s'ils ont des mâles sur cette terre, si encore ils sont condamnés et qu'ils sont bloqués de l'autre côté, c'est trop difficile. Donc, je les aide à partir vraiment à ce qui s'installe dans la lumière. Oui, d'accord. Non, mais c'est important, c'est vrai, c'est bien de le dire, tu vois, parce qu'on entend beaucoup maintenant des termes à la mode, passeur d'âme, je ne sais pas quoi, essayer ça, mais tu l'expliques simplement et voilà, il ne suffit pas d'avoir des mots compliqués, de se prendre la tête, c'est bien d'expliquer comme tu le fais. Maintenant, les gens, c'est devenu un peu à la mode. Oui, c'est à la mode, c'est ça. Je ne suis pas sûre d'âme. Alors, je leur dis, bon, c'est bien, vous êtes gentil, vous n'êtes pas sûre d'âme. Oui, c'est sûr. Comment ? Vous faites repartir les âmes ? Alors, ils me disent, je fais une petite prière ou il y en a, ils me disent, je mets une bougie et ils partent. Je dis, d'accord, mais si cette âme, c'était quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui a tué des enfants, qui a un démoliac, quelqu'un qui était atroce, qui a du mal à tout le monde, il va tuer quelqu'un après le suicide, vous allez faire partir son âme. Mais vous êtes prêts à apprendre tout ce qu'il a fait, lui aussi ? C'est ça, quoi. Moi aussi. Les gens, ils s'y mettent. Mais ils n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas, ça. Et après, moi, j'ai des personnes qui arrivent, oh, j'ai mal partout, j'ai que des problèmes. Ah bah oui, ils se trimbalent avec 4-5 entités sur le dos. Ben oui, voilà. Non, non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Et puis, en plus, ce que Yvon disait tout à l'heure, hors antenne, là, quand on écoutait la musique, c'est vrai qu'il y a tellement, tellement de livres maintenant, ou même sur Internet, on va, il y a tellement, tellement de chaînes YouTube, des sites, et ci et ça, qu'on se mélange, en fait. Tout le monde mélange, enfin, beaucoup, beaucoup de gens mélangent toutes les spiritualités, tous les rituels. Pour faire un tri. Un tri. Avant, il y avait peut-être moins de bouquins, mais au moins, c'était quand même des livres où on apprenait des choses, c'était plus étayé, quoi. Tu nous parlais d'un livre hors antenne, tu sais, Yvon, est-ce que tu pourrais le donner pour les auditeurs par rapport à l'ectoplasme ? Tu parlais d'un livre où il y a deux volumes, trois volumes, pardon. Alors, évidemment, moi, j'en ai un exemplaire, il est en espagnol, mais j'insiste, à mon avis, il n'est plus en vente, il n'y en a plus, mais c'est aller dans www.carine-traitunion au milieu, là, c'est ça ? Oui, oui. tci.com, voilà, c'est simple, Karine, oui, vous pouvez oublier les 3W, karine-traitunion-tci.com, d'accord ? Ce n'est pas compliqué. Oui, oui. Et vous allez, parce que c'est en espagnol et en français, donc, dans la partie française, vous allez à matérialisation à effet physique. Voilà. Et là, vous, vous allez voir tout de suite une fenêtre vers un monde invisible. Voilà. de Goutierre Tibone, mais avec le titre « Une fenêtre vers un monde invisible », c'est « Ventana al mundo invisible » en espagnol, mais nous, on l'a traduit avec une jeune femme qui travaillait avec Didier, mais bon, on a préféré un petit peu corriger. Voilà. Alors, comme il y a des rapports, après chaque séance, on a laissé 10 rapports, parce que ce n'était pas la peine pour les gens de lire ce genre de rapport qui disait, voilà, on a vu trois entités, on a... Non. Par contre, ça permet de lire beaucoup plus facilement ce que dit Goutierre Tibone, qui a assisté, évidemment, à tous ces Quartos de Luz à cette époque, mais j'insiste, c'était des personnalités. Alors, c'est simple, ce médium, il buvait, à la fin, il buvait, parce que vous savez, les médiums, bon, ce n'est pas Jérôme, ce n'est pas... C'est ce que j'allais te dire. Jérôme, ce n'est pas encore. Je suis en train de poser mon verre de whisky. Vas-y, tu peux y aller. quand il viendra au Mexique, on va s'en occuper en Libyen. Voilà, c'est ça. Oui, alors, tu disais... Ces médiums, ils ont des problèmes aussi, c'est normal, ils sont sollicités. Mais ça, c'est vrai. Il faut résister. C'est dur, ce qu'il fait Jérôme, ce n'est pas facile. Il faut qu'il se concentre, qu'il capte et qu'il essaye de ne pas interpréter, d'être le plus authentique possible, etc. C'est vrai ça. Ce n'est pas un métier facile. Donc, celui-là n'avait pas de culture à cette époque. Il n'avait pas... C'était un pauvre type. Donc, il s'est laissé tenter par la boisson. mais c'est la femme de Lopez Portillo. Lopez Portillo, ça a été un président de la République dans les années 80. Bon. Elle a payé, elle a emmené avec lui et elle en faisait... Elle faisait des soirées avec ses amis. Voilà. Elle faisait des petits quartos de lousse pour la société. Donc, après, il a perdu ses facultés. Voilà. Ah, il les a perdues carrément. Ah ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Alors, attends, parce que ça amène à une question, Yvon, ce que tu dis, parce que ça veut dire que quand on fait un peu tout et n'importe quoi ou qu'on se laisse avoir par la vie, enfin bref, par plein de choses, on peut perdre nos facultés comme ça. En fait, elles nous sont enlevées. C'est ça. Évidemment. Mais c'est comme dans la vie courante. Quand on se conduit mal, on récolte ce qu'on a semé. Oui, oui, mais c'est sûr. Non, mais c'est important de le dire, c'est important de le dire. On dit toujours, alors là, j'ai sous les yeux le nom. Par exemple, Plutarco Elias Cayes, c'était un président de la République au Mexique. C'est celui qui a viré l'église. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que l'église n'est pas officielle ici. Bon, c'est pour ça que tous les curés, ils ont dix enfants à peu près. Ah oui, ah ben, c'est sympa. avec plusieurs femmes. D'accord. Mais l'église n'est pas officielle ici. Si vous ne pouvez pas voir un curé en tenue, c'est interdit. Ah, ce n'est pas possible, d'accord. Non, non, l'église n'est pas autorisée. Or, plus religieux que les Mexicains, c'est difficile. Mais c'est ça que je ne comprends pas, justement. J'allais te le dire, c'est ça, quoi. ils ont interdit, c'est lui, Elias Caillès, qui a viré l'église. D'accord. Et bien, maintenant, il vient dans les Quartos de Luz. Ah ben, c'est marrant ça, il y vient en plus. Oui. Et alors, il est mort d'une crise cardiaque et il avait un chien, un gros chien. Oui. Et dans un Quartos de Luz que l'équivalent de TF1 en France, une télévisa, nous avait prêté son ancienne maison qui est devenue un musée. Et on a fait un Quartos de Luz extraordinaire parce que ça se prêtait bien. Eh ben, il était là, évidemment, c'était sa maison. Alors, il s'est encore encore dans Marivonne. Et alors, elle, elle ne s'incorporait jamais quand on était comme ça. Non, seulement quand on allait dans les Quartos de Luz avec d'autres médiums à effet physique, il l'incorporait. Alors là, lui, elle a ressenti comme une crise cardiaque parce qu'il est mort d'une crise cardiaque. Parce qu'il est mort, voilà, oui. Et elle a senti le chien contre sa jambe. Alors ça, ils lui ont expliqué après. Elle, elle a dit ce qu'elle a ressenti. elle ne savait pas le chien. Eh bien, Elias Caillès, il s'est incorporé. C'était un président de la République et il était dans tous les Quartos de Luz. Oui, oui, oui. C'est incroyable, tout ça. Je vous envoie une photo de ma bougie qui a fermé un cœur. Ah, vas-y, Jérôme, regarde Caro, Lisa, on va regarder. Et j'ai peut-être trouvé le livre d'Elisabeth Kölblur-Ross. Oui. Mémoire de vie, mémoire d'éternité, son livre au testament. Non, c'est trop long ton titre. Son livre au testament, c'est une bande. Ah, mais le titre, le titre, je n'ai pas entendu. Mémoire de vie, mémoire d'éternité. Non, c'est pas. Pourtant, ils disent à 70 ans alors qu'elle se prépare à son propre départ, elle révèle ici tout en racontant l'histoire de sa vie. C'est incroyable, ça. Mais attends, peut-être que c'est une réédition et parfois, ils changent les titres aussi, ça peut arriver. Oui, c'est possible. Ah, peut-être aussi. Oui, ça, c'est possible. Oui. Et alors, la photo de Jérôme, il m'a envoyé des messages. Tiens, c'est quoi ? Alors, la photo de Jérôme. Je trouve qu'on dirait des ailes d'encre. Je ne sais pas, ça a formé ça. Elle s'est découpée sur le haut et s'est retombée après vers la flamme. Ah oui. Oh là là, c'est un papillon aussi. Ah oui, possible. Ah oui, un papillon, c'est là. Depuis, on a fait l'émission, j'ai mis la bougie. Ah oui, c'est vrai. Bah tiens, c'est marrant si ça fait un papillon. Il y a le papillon aussi en même temps. Oh que c'est beau. Ah non, non, mais c'est pas Jérôme qui l'a envoyé. C'est vous, c'est ça ? Non, c'est Jérôme. mais il l'a envoyé sur le groupe. Ah, sur le groupe, d'accord. Ah, c'est toi qui l'a envoyé ? Oui, c'est Jérôme. Ah bon, mais merci Jérôme. Ah oui, ça c'est sympa. Attends, attends, je vais trouver ce titre en deux minutes, vous allez voir. Je suis en train de faire mon malin là. Ton malin, oui, attention. Je vais mettre Elisabeth, il n'y a pas de raison que je ne le trouve pas, il y en a pour deux secondes. Jérôme, prends la suite, s'il te plaît. C'est ce que j'allais dire. Alors, justement, par rapport aux bougies, moi j'ai eu quand même plusieurs signes par rapport aux bougies. Ça peut être des initiales, des formes aussi qui se mettent en place comme ça. J'ai eu dans ma cheminée, alors ça, ce n'était pas une bougie, dans ma cheminée, l'hiver dernier, je faisais mon ménage. Oui. J'avais mis l'album de Dalida. Ah oui, tu as souvent des contacts avec elle, tu disais aussi. J'ai souvent des contacts avec elle. Et à un moment donné, j'ai regardé ma cheminée et il y avait une flamme qui a pris toute l'allure de Dalida avec sa robe blanche. Ah oui. Et elle dansait. Je vais vous l'envoyer aussi, c'est dommage, les auditeurs ne peuvent pas voir, mais je vais vous l'envoyer sur le groupe là. C'est impressionnant qu'il y avait Dalida qui danse et j'étais en train d'écouter son album. en plus. Mais Caroline, elle pourra peut-être les mettre sur la page de la radio du Lotus. Ah oui, je m'en ai. Oui, oui, Ah si vous voulez, comme ça, on peut partager après. Alors, je peux donner le nom, parce que c'est le premier livre que je suis tombé dessus. Alors, je vous laisse conclure, parce que c'est possible. Non, mais ce n'est pas possible que j'arrive moi tout de suite. c'est La roue de la vie. La roue de la vie. Et en espagnol, La roue de la vie. C'est ce machin là, je l'ai vu. Ah ben voilà, c'est ça. La roue de la vie. D'accord. Ça, je le recommande beaucoup. D'accord, ce livre-là, il faut le lire alors. Oui, oui, parce que d'abord, c'est autobiographique, donc c'est important, mais surtout, on parle quand même des cuartos de lousse, mais pas par, Yvon Drey, sinon par Elisabeth Kubler-Ross. D'accord. Non, mais c'est bien, oui, mais justement, c'est bien d'avoir aussi un autre aperçu, tu vois, ça c'est intéressant. Et de qui ? De Elisabeth Kubler-Ross, elle a consacré sa vie à ça. Oui, c'est ça, justement, justement, ça c'est vraiment, c'est intéressant. Bon, ben à lire alors, d'accord, bon, très bien. La photo d'Alida, c'est bluffant. Oui, c'est bluffant. Alors, si tu zooms, tu me vois. Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. On voit même la télé, mais c'est impressionnant. Mais c'est dingue, c'est dingue. Ah oui. La bougie. Oui, une photo. Ah oui, ah oui, c'est fabuleux. Oh non, non, que c'est beau. Alors, les flammes, on voit quelqu'un là ? Ben c'est Dalida dans la bougie, dans les flammes. Dalida, oh là là, oh là là, que c'est beau. Bon, on va les partager, si tu veux Jérôme, mais bien sûr, évidemment. bien sûr, oui, d'accord, pour les auditeurs. Ah oui, c'est moi aussi, je venais partager, c'est qu'est-ce que c'est ? On voit ma tête dedans en plus. Ben ouais, ben voilà, tiens, tu vois, c'est sympa. Voilà, je les ai mis. Dalida, c'est les yeux battus, la mine triste. Oui, c'est ça. Elle a sa grande robe et qu'elle a sa grande robe. Oui, c'est ça. Vous voulez qu'on fasse une dernière pause et puis après, on reprend, si vous voulez bien. Avec un morceau de Chopin, parce que c'est... Ah ben c'est toi Yvon qui a demandé Chopin ? Non, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Non, non, Bon, ben Jérôme. En plus, il y a une communique... Quand quelqu'un veut se suicider, il... Oh non, non, Il est en rapport avec les maisons funéraires. Mais attends, en plus, Jérôme, tu as eu une bonne communication avec Chopin. J'avais écouté, là, c'était intéressant aussi. Oui, c'était beau, oui. Je conseille aux auditeurs d'aller écouter. Voilà, c'est ça. C'est Jérôme et bien. Oui, non, mais c'est pour ça, pour les auditeurs, si vous voulez écouter au-delà des mondes, je le disais tout à l'heure. Voilà, on revient juste après la pause de Chopin, bien sûr, nocturne numéro 2, les amis. A tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix, Bienvenue sur la radio du Lotus. Et re-bienvenue sur la radio du Lotus, bien sûr, toujours avec Caroline. Re-bonsoir, Caro. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et de nouveau Jérôme, bien sûr. Oui, oui. Jérôme et ses apparitions et ses messages, ça fait plaisir. Merci encore, Jérôme, pour tout ce que tu nous dis et puis voilà, on va partager de toute façon pour les photos. J'ai partagé. T'as partagé, Caroline, elle partage. Bon, ben voilà, toujours bien sûr avec Lisa et Yvon. Voilà, toujours, toujours. Alors Yvon, je te laisse, tu voulais nous raconter une anecdote pour les auditeurs. J'en ai deux, c'est amusant et ça concerne le père Bruni. Oui. Alors, évidemment, quand on est là, on est allé voir à la Guadalha, Guadaloupé. Ah oui, la Vierge de la Guadaloupé. La basilique. Voilà, c'est ça. Et on est allé au musée, au musée et on a rencontré le Monseigneur Salazar, Salazar. Oui. c'est-à-dire le nom du père et de la mère, c'est pareil. Mais en fait, le deuxième nom de famille, parce qu'ici, ils donnent toujours les deux, le père et la mère. Et donc, le père Bruni, il a acheté, je ne sais pas, 20 ou 30 kilos de livres. des livres spirituels sur la Guadaloupe parce qu'il a écrit des livres là-dessus. Oui, il a écrit la Vierge du Mexique. Et je lui ai fait envoyer par l'intermédiaire d'Alcatel parce que, disons que c'était trop lourd. Oui. Mais il les achetait un par un. Alors, le Monseigneur, je ne sais pas comment on dit, moi je dis Monseigneur, mais je ne sais pas si on peut dire comme ça. Et il lui disait, voilà, j'ai ce livre. Bon, alors moi je l'achète, OK. Et le père Bruni, alors c'était en dollars. Il aurait dû encaisser en pesos, il encaissait en dollars. Et à chaque fois, il ne payait pas à la fin. Non, à chaque livre, il payait. Et le Monseigneur Salazar, à chaque fois qu'il recevait l'argent du père Bruni, il disait Amen. Alors c'était amusant parce qu'on ne pouvait pas s'empêcher de rire. S'il l'avait dit une fois, non. C'est ça. Alors que c'était Monseigneur qui disait Amen au prêtre au final. Eh bien voilà. C'est ça qui est marrant, tu vois. Amène ta paie avec la... Oui, amène ta paie, amène ta fraise aussi sinon. Oui, c'est ça quoi. Bon, alors ça a été une petite anecdote. Par contre, il y en a une autre qui était un peu plus forte. C'est que, bon, nous, la marraine de notre association et nos amis, c'est le duo Pimpinela. Si vous mettez dans l'Internet, Pimpinela, ils ont 50 millions de disques vendus. c'est le frère et la sœur qui sont les plus connus en Amérique latine. Ah oui, je ne connais pas. Moi, tu vois, je ne connais pas. Donc, j'irai voir un petit... C'est difficile, mais ici, il n'y a personne qui ne connaît pas Pimpinela. C'est impossible. Elle s'appelle Lucia, son nom d'artiste. C'est la marraine de notre association et c'est une amie intime, 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 vraiment. D'accord. Entre deux concerts, elle se sauve, elle vient chez nous, etc. Bon. et aussi bien en France, en Espagne, en Argentine, au Mexique. D'accord. Alors, elles... Ils étaient en Espagne, c'est leur origine et ils étaient en concert. Et ils ont une fondation où ils reçoivent des enfants d'une même famille, laissés par pas. Ils en ont environ une cinquantaine et ils les amènent le plus loin possible dans leurs études et après, ils se font soit adopter ou je ne connais pas la mécanique vraiment. Mais il y a toujours une cinquantaine. Alors, ils sont aidés évidemment par American Airlines et tout ça. Oui. Il n'y a pas que leur argent mais c'est la casa hogar, ça veut dire la maison, votre maison. Voilà. Bon. Alors, ces enfants sont partis en... Eux, ils étaient en Espagne et nous, on arrive en Argentine pour donner une conférence avec le père Brune. D'accord. Et on ne les aurait pas vus en fait, en principe, ce jour-là, puisqu'ils étaient ailleurs. Alors, à peine arrivé, on apprend que le car avait eu un accident qui avait eu huit enfants qui étaient décédés. Et donc, je crois que le lendemain, le duo, les frères et sœurs du groupe, les chanteurs, sont arrivés et là, on les a rencontrés et avec le père Brune, on est allé dans cette fondation. Voilà. On est allé dans cette fondation, on s'est assis en rond, par terre et le père Brune avec les mots qu'il fallait parce que c'est difficile de parler à des enfants. Mais lui, il a su leur dire ce qu'il fallait. Alors, donc, ce n'est pas le hasard qu'on était en même temps que la seule fois où, heureusement, depuis 40 ans, il y avait un seul accident et il fallait qu'on soit là parce qu'ils ont 40 ans d'avoir cette fondation. Bon. Et alors, il y en a une qui était handicapée et qui se met à pleurer, une gamine, et on lui dit pourquoi tu pleures, etc. Et elle nous dit toute la nuit, une des huit personnes, enfants qui étaient décédées, étaient assises sur le lit en train de lui parler. Alors, elle nous dit je ne peux pas dormir, elle ne m'a pas laissé dormir, elle a parlé avec moi toute la nuit, etc. Voilà. Et donc, il n'y avait pas eu que le discours du père Brune, il y avait le témoignage d'une enfant handicapée parlant d'une autre qui était décédée deux jours avant, qui était venue s'asseoir sur son lit. C'est ça quoi, oui, oui. Mais c'est un beau témoignage, je trouve ça vraiment... Oui, oui. Tout ce groupe, le père Brune, c'était la personne indiquée, il était là, et après, le témoignage d'un enfant concernant un autre enfant décédé, c'est incroyable. c'est ça. Alors, le soir, le soir, Lucia, la chanteuse, mettez dans, plus tard, Pimpinela, Pimpinela, c'est le nom d'une fleur dont la partie mâle protège la partie femelle de la fleur, c'est très joli. Ça s'écrit comme je le prononce, P-I-M-P-I-N-E-L-A. Vous allez être étonné d'entendre la voix de Lucia, c'est vraiment une voix. Ah, mais j'écouterai, je vais écouter moi. Ah oui, c'est hors norme. Hors norme. Ah oui, d'accord. Alors, donc, le soir, Lucia nous dit on va faire une TCI. En principe, on ne va pas les faire tout de suite, mais parce qu'on sait que ceux qui arrivent là-haut, on les soigne, etc., tout ça, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. De mois au moins. Bon, mais elle, elle voulait tout de suite et c'est vrai que tant qu'ils ne sont pas encore en soins, ils peuvent répondre. Et effectivement, on a entendu des Lucia, t'es amour, Lucia, je t'aime, des choses comme ça. C'était extraordinaire. Alors, évidemment, on est allé dans un hôtel que c'était quelqu'un, un adhérent qui avait perdu son fils et qui avait un bel hôtel et qui nous a reçu dans un salon. on a pris toutes les précautions pour que personne ne le sache parce que c'est quand même des personnalités. Bon. Et le lendemain, en gros, des titres des journaux, Lucia communique avec les morts. Ah, d'accord. Tout de suite dans le journal. Ah oui, oui, oui. Pourquoi ? Parce que dans tous les hôtels, il faut le savoir, les grands hôtels, les journalistes, ils payent les réceptionnistes pour avoir ce type d'information. Et le réceptionniste, il était à l'écoute de tout ce qu'on pouvait faire et il avait informé. Donc, il a donné l'info. Oui, d'accord. Voilà. Il faut savoir que dans les hôtels, c'est comme ça que ça se passe. Dans les grands hôtels. Ah oui, je n'avais pas. Mais c'est quand même émouvant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais alors, attends, excuse-moi Yvon, parce que comme tu voulais des questions d'auditeurs, il y a des questions. Tant mieux, c'est très bien. Ah ben, tant mieux. Il y a, alors, Daniel, c'est un ami, Daniel, qui nous demande, parce que tu parles de François Brune, est-ce que tu pourrais nous parler de François Brune et quels étaient tes rapports avec lui ? Comment ça se passait ? En gros, voilà. En gros, est-ce que tu peux nous parler de François Brune ? Ben, pour nous, il a été, disons, un pilier, parce que le premier congrès, parce que les conférences, c'était autre chose, mais au départ, on a fait un congrès, on l'a invité. C'est là qu'on l'a connu. Après, le deuxième, il était là, parce que au Mexique, quand vous parlez du père Brune, le padre Paco, c'est comme ça qu'il appelle, si on passe dans un programme de télévision, il y a 700 billets qui se vendent immédiatement. Voilà. Donc, peu à peu, on l'a invité, on est allé avec lui aux États-Unis, on a fait toute Amérique latine avec lui, au Mexique, n'en parlons pas le nombre de fois, les Cuarto de Luz, et ce n'est plus devenu un père catholique pour nous, c'est devenu un ami, évidemment. On allait chez lui, chez lui, c'est tout petit, bon, Karine l'a dit qu'il ne fallait pas que je le dise. Ah non, c'est lui qui a dit à Jérôme qu'il ne fallait pas que je le dise. Oui. C'est vrai, Jérôme, il me l'a dit un jour. Bon, mais il habitait Square Alain Fournier, voilà, maintenant je me souviens bien du nom, et juste en face de la mairie du 15e, et c'était, c'était celle qui l'avait aidée, c'était Tétinger, voilà, une des femmes Tétinger, les Champagnes Tétinger, bon, était très spirituelle aussi. Alors, le père Brune, il avait peut-être, je ne sais pas, 8000 livres chez lui, ah oui, non, non, mais c'est un cerveau, et alors, une gentillesse, et Jérôme, il ne va pas me démentir, parce qu'il le connaît. Oui, oui, voilà, tu peux parler de ton... Oui, n'hésite pas Jérôme, c'est au contraire, parce que... c'est le père Brune en deux fois, avec ses bains, il était venu faire des conférences avec les Blancs-Garins quand il faisait pour la TCI, et donc, moi, je m'étais présenté, on avait bien sympathisé, c'était quelqu'un de... une douceur dans la voix, déjà. C'est vrai, quand tu l'entends, ça c'est vrai, tu as raison, ça c'est sûr. C'est quelqu'un de... quand il nous regardait, on sentait vraiment un courant qui passait, une énergie de bonté, en même temps. Alors, il était religieux, mais on sentait cet amour qu'il avait à donner aux autres. C'est tout à fait ça. Jérôme, alors justement, avec Karine, il se présente assez souvent, quand, à un moment donné, j'avais des contacts par Jérôme, et il y avait le père Brune qui était là, et un jour, la première fois, il me dit, Jérôme me dit, le père Brune est là, j'ai dit, tiens, c'est curieux, ils travaillent ensemble, ils travaillent ensemble, c'est incroyable. Non, mais c'est ça. C'est un honneur, c'est un honneur de savoir ça. C'est un honneur, je ne savais pas quoi lui dire, parce qu'il adorait les babas au Rome. Ah oui. Là, je me suis trouvé bête en posant cette question, je me suis dit, mais maintenant, tu ne peux plus manger de babas au Rome. Alors, il a dit, mais Dieu n'a rien à voir, n'a rien contre la gourmandise. Ah, ça, c'est bien lui, oui. C'est ce qu'il a répondu. Non, il venait chez nous, il venait chez mes parents, il venait chez mes enfants, il mangeait le couscous avec nous, je veux dire. Ah oui, oui, c'était un ami, c'est vraiment un ami. Voilà, c'était la famille. La famille, voilà. À un moment donné, il n'y a plus la même relation. C'est vrai. À un moment donné, c'est normal, parce que, pendant des années, des années, après, après, pour nous, pour nous, ça a été le personnage le plus important. Et on en a connu beaucoup, mais, et, 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 on n'est pas du tout de la même religion, mais, c'est, c'est, Non, mais ça, c'est vrai que ce n'est pas grave, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là-haut, il n'y a pas de religion. Oui, c'est vrai. Puis quand même, très, très ouvert au monde spirituel, au monde de l'au-delà, il connaissait très, très bien. Ah, il est là. Il est là. Ah, ah, Paco, Paco. Il est là, le Paco. Alors, il me dit, oui, oui, Qu'est-ce qu'il me dit ? Oui, en effet, il n'y a plus de religion. Il me dit, bravo, 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 bravo. Catholique ou orthodoxe, comme j'ai choisi, il me dit, je suis en paix avec moi-même. Ah ben oui. Ah ben, ça ne m'étonne pas du tout, c'est ce que tu dis, son message. Je dis beaucoup l'Église. Oui. Je dis lui qu'il n'était pas beau en orthodoxe avec sa barbe. Ah, ça fait rire. Il me dit, on est tous, on est tous beaux devant Dieu, il te répond. Ah ben ça, évidemment. Ah, ça, oui, ça, c'est vrai. Évidemment. Oui, oui. Évidemment. Ah oui, mais il faut l'embrasser, parce qu'on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup, on l'aime beaucoup, le Père Brune. Alors, il me dit, en même temps, qu'il est très heureux, qu'ils vont, il me dit, il me dit pour ce genre d'émission, mais il me dit, il faut le faire en public et pas derrière un ordinateur, il me dit. Ah ben, tant qu'à faire, oui, c'est sûr que c'est encore mieux. Ben, vous allez en Mexique. Oui, c'est ça, quoi. Mais c'est vrai que c'est différent, c'est sûr, ça, c'est vrai, c'est vrai. Au printemps, on va tous se réunir. Ah, ça serait sympa de se rencontrer vraiment. Alors, il faut lui demander s'il pense qu'on peut se réunir au printemps. Oh, oui, il me dit. C'est vrai ? Il me dit qu'il est avec Karine et il l'embrasse très fort pour toi. Ah bon, ben, c'est gentil, parce que ça, il m'a téléphoné deux jours avant son départ, par l'intermédiaire de Martine Namani, qui l'a aidé beaucoup, qui est une cousine par alliance. Il m'a dit, je t'avais dit que je l'embrasserais pour toi. Voilà, voilà, alors je lui ai dit, Marivonne a pris le téléphone, elle était au lit par rapport aux horaires et je lui ai dit, c'est surtout Marivonne qui a parlé avec lui. Moi, je lui ai dit, Paco, tu embrasses Karine. Et c'est vrai que dans un des messages, Jérôme ne savait pas et me l'a dit. Ah oui. Et là, il le dit encore. Là, c'est le grand des grands. Voilà. Je regrette pour Raymond Moudi, mais moi, c'est d'abord le... Non, mais je comprends. Yvon, franchement, je comprends. Je comprends. C'est un homme de terrain. C'est un homme de terrain. Il allait voir les gens. Oui, c'est vrai. Il s'est donné complètement. Oui, mais même pour ses livres, je veux dire, il faisait ses enquêtes, il ne faisait pas n'importe quoi. Il allait se renseigner, voir les gens. Et le Vatican avait peur de lui, attention. Oui, il connaissait beaucoup de choses, donc c'est sûr. Voilà. Le Vatican avait peur de lui. Oui, c'est vrai. Et Jérôme, une petite question, s'il n'est toujours pas loin. Tu sais, on voulait faire une émission pour lui, autour de lui. Ah oui, c'est vrai. Et est-ce qu'il est OK et est-ce qu'il viendrait parler un petit peu par ton intermédiaire ? Il me dit qu'il n'y a pas besoin d'un carton d'invitation. Ah bah d'accord. C'est sympa ça. C'est très sympa. Ça, ça fait plaisir. Il faut le faire, on va le faire. Oui, on va le faire. Avec Jérôme, on va le faire avec tout le monde. Une émission consacrée à France. Ah, je l'adore, le padre Paco. Et en plus, il est avec Karine, alors je les embrasse toutes les deux. C'est vrai. Donc voilà, c'était pour notre amie qui voulait savoir comment... C'est bien, il est venu. Oui, et bah tu vois, c'est une bonne question. Voilà, c'est très bien. Merci à Jérôme. Oui, oui, Et puis on fera l'émission en rapport avec ça. Alors, il y a une autre question, Yvon, voilà, alors si tu veux bien. c'est en rapport avec ce que tu as dit tout à l'heure, la question c'est pourquoi est-ce qu'on peut avoir des communications plus avant que la personne soit soignée ? C'est ça la question ? je ne sais pas si tu vois ce que tu veux... Ah non, non, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, alors est-ce que tu peux nous expliquer ? je dis qu'il faut les laisser deux mois. D'accord. C'est ce qu'on dit, bon, il y en a qui vont dire plus, il y en a qui vont dire plus parce qu'on a tous quelque chose qu'on emmène avec nous, je suppose, qu'on emmène avec nous et qu'il faut soigner le mental, le physique, bon, il faut... Donc, on sait qu'il y a des lieux où on est reçu, etc., bon, voilà. Et donc, ce n'est pas la peine de les embêter, alors donc, à faire de la TCI ou essayer d'avoir des contacts. D'ailleurs, Jérôme prend des délais plus larges, il me semble. Oui, oui, moi j'attends bien trois mois quand même. Voilà, voilà, ce qui est normal, ce qui est normal. Bon, mais ça n'empêche pas que, par exemple, quand le jour des obsèques, ils sont là. Bien sûr. ils suivent, ils tapent sur l'épaule des uns et des autres, ils surveillent que tout se passe bien, il ne faut pas croire, ils sont présents. Donc, après, après, ils partent, voilà, je veux dire qu'il nous est arrivé de faire des contacts, pas souvent, mais rapidement. Oui, ça nous est arrivé. D'accord. On ne recommande pas, bien sûr. Mais en fait, normalement, non, tu ne recommandes pas. D'accord. Mais non, il faut un délai, il faut le laisser arriver. Oui. Ce n'est pas qu'ils vont reposer en paix. Non. Non, ils se régénèrent, en fait. Non, mais non, mais non. il faut les laisser un petit peu dans leur nouvelle vie, là-haut. S'adapter, quoi. Oui. Oui, oui, ça se comprend. Quand un bébé arrive en l'ombre, on lui saute pas dessus. Oui, c'est sûr. Ah, c'est un bon exemple, ils vont, oui, c'est vrai, c'est vrai ça. C'est sûr. Alors, il y a une question pour Jérôme. Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas garder des objets ou pleurer souvent sur les défunts ou garder des objets importants ? Tu vois ce que je veux dire ? Alors, on peut garder des objets, on peut garder des photos. Pleurer sur eux, ça leur fait de la peine en même temps parce que ça les ramène vers une tristesse, ils vont capter nos émotions. Donc, il faut éviter de pleurer sur les tombes, de pleurer devant les photos. C'est très difficile parce que quand on est coupé de notre âne proche qu'on a aimé, il faut leur parler au présent parce qu'eux, ils sont dans un état invisible sur d'autres plans, d'autres vibrations. D'accord. Mais on peut garder les photos, bien sûr. Moi, j'ai des photos de mes proches qui sont partis. Je ne les ai pas jetées pour autant. Non, non. Mais si on est trop triste pour eux, enfin pour nous, finalement, on est plus triste pour nous que pour eux. Enfin bon. Est-ce que ça les empêche vraiment d'aller vers la lumière ? Ça peut les retenir. Oui, tout à fait. Moi, je me rappelle une cliente qui avait malheureusement perdu son enfant. Elle se laissait enfermer le soir au cimetière. Elle dormait sur la tombe avec un gilet. Ah là là, non, c'est pas. Alors, c'est là. Elle pleurait, elle pleurait. Et je lui avais dit, mais vous le bloquez, votre enfant, votre petit là. Oui, c'est vrai. Et je l'ai aidé justement à passer ce cap parce que c'était terrible pour elle. Elle avait qu'un enfant. Et je l'ai aidé après avec des contacts. Je dis, pour l'instant, je ne peux pas l'avoir parce qu'il est bloqué. Vous le retenez trop. Elle disait, reste avec moi, ne pars pas. C'est ça alors. Je suis là. Enfin, c'était terrible pour une maman qui perd son enfant. Bien sûr. Il avait 5 ans, le petit. Mais ce qui est dommage, c'est que ça bloque pour elle aussi puisqu'elle ne pouvait pas le contact par ton intermédiaire. C'est ça. Oui. Après, j'ai pu vraiment lui amener des preuves et vraiment que son petit était là, bien en contact avec moi. Et ça, ça l'a aidé. Et maintenant, elle doit m'écouter peut-être en plus. Elle voit la vie différemment et puis elle est mieux. De toute façon, quand on perd un enfant, on ne peut pas vivre comme on vivait avant. Non. C'est une autre vie, une autre façon de vivre. Impossible. C'est impossible de vivre comme avant. On vit différemment. Voilà. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt. On n'a plus la même joie de vivre. C'est complètement différent. Moi, j'ai l'habitude par rapport aux parents qui viennent me consulter. Mais c'est une autre vie. Voilà. On survit. Oui, on survit. Oui, ce qui se comprend. Exactement ça. Ce n'est pas simple. Yvan, tu es bien placé pour le savoir, forcément. Quand tu perds un enfant, je comprends bien. Oui, c'est sûr. Oui, non, non. Moi, j'ai horreur d'entendre vous faites votre deuil. Ça, c'est terrible. Ça, par contre, oui. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est ça, quoi. C'est vrai. Ça ne veut rien dire. On va vivre autrement. Il a dit, Jérôme, on va s'adapter, on va accepter. Oui, bon, on va être content pour eux parce qu'on sait qu'ils sont bien. mais nous, on ne peut pas dire qu'on va toujours être bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. oui, voilà. Ils ont, voilà, c'est, alors ça, ça, ça rassure un petit peu, ça console un petit peu en disant, voilà. Mais physiquement, tant qu'on est des êtres humains, on a des sentiments humains. Exactement. Une fois, il y a aussi dans l'autre sens parce qu'une fois, je reçois un appel. Au début, je croyais que c'était une petite fille et puis c'était un petit garçon qui avait 12 ans qui me téléphone. Il me dit, bonjour, vous êtes Jérôme le médium ? Je dis oui. Jérôme le médium. Oui, il me dit, le petit, il me dit, je voudrais un rendez-vous. Je dis, oh là là, mais quel âge tu as, toi ? Je lui dis, t'es bien petit, apparemment à la voix. Alors, il me dit, j'ai 12 ans. Et je lui dis, moi, je vais bientôt donner un rendez-vous, mais je lui dis, pour de la voyance. Mais je lui dis, tu viens avec ton papa et ta maman. Je lui dis, je ne prends pas les enfants. Il faut quand même que tu sois majeur. Alors, il me dit, mais c'est pour communiquer avec mon papa et ma maman qui sont morts, il me dit. Alors, il me dit, mais tu n'es pas tout seul. Alors, il me dit, non, c'est ma tata-tante qui me garde, qui a ma garde. Alors, je lui dis, tu demandes à ta tata-tante ou à ton oncle et tu me rappelles après où tu me les passes. Et en fait, le petit, j'ai eu la tante après. Le petit, il me dit, j'ai mis des sous dans ma tirelire. Je lui dis, écoute, tu ne t'inquiètes pas, je ne te ferai pas payer. Il est venu et en fait, cet enfant qui avait 12 ans, il culpabilisait de la mort de ses parents et c'était terrible pour lui et il avait vu des émissions de moi, c'est pour ça qu'il m'a contacté. Ah oui. Et en fait, ses parents l'avaient posé en voiture chez un copain à lui qui fêtait son anniversaire et il avait fait la vie pour aller à cet anniversaire. L'anniversaire passe, la journée passe, personne ne vient le chercher. Ses parents se sont tués en voiture sur l'autoroute. Ah oui, j'imagine qu'il a vécu le pavé. Le gamin, il s'est dit j'ai tué mes parents parce qu'il m'avait dit de ne pas venir sur l'anniversaire. Il y avait des choses, il devait faire des courses et puis tout. Il a insisté et dans sa tête, le petit, voilà, moi je lui ai fait un contact. Bien sûr, il y avait sa tante qui était là, donc la soeur de la maman qui était décédée qui en avait la charge. Elle gardait le petit et il m'avait donné la photo de ses parents. J'ai pu faire un contact et il s'est mis à pleurer. C'était terrible pour le petit. Ça se comprend. Après, je l'ai pris dans mes bras et tout. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit ton papa et ta maman ils sont là, ils sont dans un autre monde mais ils surveillent, ils sont là autour de toi, ils t'écoutent, ils t'entendent. Et tu as eu un beau contact alors avec les parents. J'ai eu un super contact et en plus, la maman, elle me dit de l'au-delà, elle me disait, tu lui dis ce petit mot-là et en fait, c'était son petit surnom comment elle l'appelait. Oui. Donc là, il a compris tout de suite que c'était bien sa maman qui était là et elle lui disait, tu n'y es pour rien dans l'accident. Elle a dit, voilà, elle l'a rassurée en même temps. Mais c'était terrible, c'était terrible pour lui de se retrouver comme ça. Ça ne devait pas être facile du tout. Non, mais c'est vrai que pour gérer, même pour toi, ça ne devait pas être simple quand même de gérer, tu vois, la situation et tout parce que, je veux dire, tu es quelqu'un de sensible donc ce n'est pas facile non plus émotionnellement. Ce n'est pas facile, c'est sûr. Il y a des fois, Jérôme, il a les mots parce qu'il a l'expérience donc il sait ce qu'il faut dire et pas dire. Oui, voilà, c'est ça quoi. Oui, c'est ça. Mais là, quand je voyais ce petit qui éclatait en sanglots et tout, je me suis vite, il était sur ma petite chaise en face de mon bureau, je me suis mis à côté de lui, je l'ai pris sur moi, il était tout petit, il était à 12 ans et je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, allez, viens là et je lui ai dit, tu vois, ta maman, elle me dit ça. On a fait un contact mais vraiment, ça a été comme si c'était un petit frère, un petit cousin quoi. Oui, voilà. Voilà, ça a été un moment mais c'est vrai que je sentais que les larmes elles montaient. mais je trouve ça émouvant je veux dire dans le sens qu'en plus il te dit, oui, j'ai mis de l'argent exprès dans ma tirelire et tout, c'est que vraiment ce n'était pas à rien, il tenait absolument à ce contact quoi. Il voulait à tout prix sa maman qui était mort. Puis c'est gentil de ta part de l'avoir fait comme ça quoi. Je lui ai dit, bien sûr, on ne peut pas faire payer un enfant comme ça pour communiquer avec ses parents, je ne me voyais pas lui prendre l'argent. je comprends, c'est ça. C'est terrible quoi, moi j'avais les larmes aux yeux et tout. sa tante, elle n'avait pas voulu assister, elle était dans la pièce à côté, elle attendait. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais, après elle était venue parce que je l'avais appelée quand même, j'ai dit venez parce qu'il y a des messages aussi pour vous, elle avait pu avoir les messages de sa soeur. Ah oui. Mais c'était, voilà, j'ai plein de petites histoires comme ça aussi. Donc c'est vrai qu'on parle des parents qui ont perdu des enfants mais c'est le contraire aussi. Oui, ça arrive. Les enfants qui perdent leur papa ou leur maman, c'est terrible. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis et c'est pas, en plus quand c'est jeune comme ça, voilà quoi. Bon, tu vas me dire à tout âge, c'est pareil, on a de la peine, c'est les parents forcément. Mais un garçon, enfin un enfant de 12 ans, voilà, c'est pas évident quand même. Avec une culpabilité énorme. Mais c'est ça quoi, c'est ça. En plus qu'il est pris quand même le truc de t'appeler, quand même tu vois, ça c'est, je sais pas. Il avait fait mon numéro et tout. C'est éloignement quand même, je trouve que, ouais. Et il y a une fois aussi, là c'était un peu plus marrant, j'ai un petit gamin qui vient sonner au portail. Oui. Et j'ouvre et puis je lui dis qu'est-ce que tu veux, je crois que je voulais du bourbon, du truc comme ça. Et puis il me dit je voudrais un rendez-vous. Mais je dis mais... C'est sympa, au moins pourquoi pas, oui. C'est pas d'homme. Et il me dit, je lui dis mais qu'est-ce que, je lui dis tu habites où ? Il me dit j'habite dans l'immeuble derrière chez toi. Je lui dis bon. Et je lui dis qu'est-ce qui t'arrive ? Alors il me dit je veux savoir si mon papa et ma maman vont divorcer parce que ça gueule tous les jours à la maison. Ah c'est pas mal ça. Ça c'est marrant par contre. C'est vrai que c'est sympa. Ah c'est amusant ça. Ah oui ça c'est marrant, c'est vrai. Alors par contre je l'ai raccompagné chez lui et j'ai dit t'habites où ? Alors j'ai sonné et sa mère parce que tout le monde me connaît dans le quartier elle me dit mais qu'est-ce qui vous embête ? J'ai dit non, non pas du tout. Mais il est venu sonner parce qu'il s'inquiète pour la relation avec votre mari et alors je lui dis dis voir à ta maman ce que tu m'as demandé. Elle me dit ben oui parce que tu gueules toujours après papa et je veux savoir si vous allez divorcer ou pas. Moi je veux faire l'écart. Ah oui ? Ben pourquoi pas après tout. Ouais. Bon la mère elle avait un peu honte. C'est vrai que... Oui j'imagine. Ah ouais. Alors je lui ai dit au petit, je lui ai dit mais rassure-toi, je lui ai dit tu sais même si un jour papa et maman ils divorcent, on ne divorce jamais d'un enfant. Je lui ai dit tu verras les deux. Ah ça c'est vrai. Tu as raison. C'est sûr. Après c'est vrai qu'ils ont divorcé, les gens se sont séparés, ils sont partis chacun de leur côté. Oui. Mais c'est vrai que j'ai les mots qui viennent, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis inspiré, si on me guide vraiment ou si c'est du naturel, je ne sais pas. Ben c'est un peu tout je pense. Je ne voudrais pas te vexer mais je crois que tu es bien guidé là-haut. Ah ben oui, oui bien sûr. Je veux dire que tu es à la bonne école alors maintenant c'est toi qui as les connaissances. C'est plus là-haut. Là-haut tu sers d'intermédiaire mais tu as acquis une culture sur le plan humain et autres. Ça c'est clair. Oui ça c'est vrai. Quand on parle avec toi on s'en rend compte. Là, ce que tu nous racontes par exemple ça nous rend ça nous apporte beaucoup de sensibilité et ce n'est pas là-haut qu'ils sont en train de te dicter ce que tu dis. Oui bien sûr. C'est du vécu quoi. C'est ça. Ça fait partie de ton école que tu as suivi. Oui. De cette mission ça t'appartient. Ça t'appartient totalement. Oui c'est ça. Mais c'est important les anecdotes comme ça. Tu vois moi j'aime beaucoup parce que c'est du concret et puis ça parle beaucoup aux gens parce que ça peut arriver à tout le monde quoi. Et voilà. Donc merci Jérôme On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais oui voilà c'est ça quoi. Oui. C'est quoi ? Et je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé Jérôme quand tu fais un contact par exemple et que le contacté te dit bon c'est bon t'es toi le médium. Je ne sais plus Caro c'était quoi ce que tu m'avais expliqué peut-être Jérôme ça lui est arrivé ou la médium je ne sais plus comment c'était ce truc-là. C'était quoi ? Tu sais ? Non mais j'avais une femme en face de moi mais j'avais réussi à faire malheureusement à rentrer en contact avec son ex-mari ou compagnon je ne sais pas qui était proxénète Ah oui ? Et elle travaillait pour lui entre autres mais à un moment oui il m'a dit de me taire parce que moi je balançais beaucoup de choses il y a un moment est-ce que lui avait des choses à balancer énormément et puis qu'il s'est dit j'en dis trop j'en sais rien à un moment il m'a dit tais-toi la médium. C'est marrant la phrase tais-toi la médium ça m'a marqué ce truc-là je ne sais pas toi Jérôme ça t'est déjà arrivé Moi ça m'est arrivé mais dans le sens où alors c'est pareil aussi cette histoire je reçois un couple donc la femme elle arrive elle commence à pleurer et je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour vous et elle me dit je voudrais communiquer avec maman qui est partie voilà ça fait deux ans bon et puis je dis elle pleure quand même beaucoup pour deux ans quand même pour sa mère qui était arrivée et puis le monsieur à côté de son mari mais pas un mot lui je le sentais très hermétique très fermé donc elle me donne la photo de sa mère et alors là sa mère qui commence à gueuler elle me dit je ne veux pas communiquer elle me dit et elle me dit c'est-ce que j'étais l'arme de crocodile ma fille elle commençait alors moi je me voyais mal dire ça à la dame il fallait que je donne le message je dis votre maman a pas l'air d'être très contente que vous soyez là et alors là le mari il écarquille les yeux et puis elle elle me dit je ne comprends pas pourquoi alors la mère de l'au-delà elle me dit tu n'as pas respecté ma dernière volonté alors elle dit j'avais demandé que tu gardes la maison pour les petits-enfants pour une maison de famille tu t'es empressé de la vendre ah oui d'accord il n'a pas respecté ma volonté et je lui dis ça alors elle dit c'est pas la peine de venir pleurer maintenant ah oui carrément quoi elle lui avait promis sur son lit de mort qu'elle gardait la maison pour une maison de famille alors en plus ils ne sont pas ratés au matériel mais là ça faisait deux ans et je pense que la grand-mère en haut était quand même bloquée par rapport à ça ça se comprend on ne respectait pas la volonté et c'est impressionnant et donc là je dis ça je lui explique je lui dis voilà votre maman elle me dit que vous n'avez pas respecté sa volonté vous avez vendu la maison et tout et là le mari il me regarde il me dit alors là c'est pas l'aise il me dit parce que là c'est vrai ça ah bah voilà non mais c'est ça mais je pense que t'as raison c'est une question de matériel mais pas que ça c'est une question aussi de morale c'est une question de respect je pense pour la famille aussi quoi tu vois exactement c'est normal bon ça ne devait pas être évident de transmettre le message pour toi de dire oh là mince qu'est-ce que je vais le dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse tu vois oui parce qu'on n'est pas là pour engueuler les gens bah oui c'est ça t'es pas là pour les engueuler et sa mère de l'au-delà elle me disait mais tu le dis mon petit tu le dis ah oui d'accord ah oui oui tu vois ça c'est intéressant des anecdotes comme ça aussi je sais pas qu'est-ce que ça t'inspire toi Yvon c'est intéressant je trouve enfin c'est ah bah c'est ça fait partie de de la vie sauf que souvent beaucoup passent à côté c'est vrai ça c'est vrai ils sont trop pris par leur vie terrestre matérielle leurs soucis voilà ou ils veulent pas voir il y a ça aussi oui il y a ça aussi mais il faut dire qu'il y a tellement la vie terrestre est difficile quand même oui il y a des joies des peines bien sûr mais si on fait le bilan c'est quand même compliqué ah c'est vrai parce qu'au dessus on oublie certains mauvais moments heureusement mais c'est dur la vie terrestre c'est très dur mais il y a beaucoup d'épreuves quoi c'est ça beaucoup d'épreuves beaucoup mais ça n'arrête pas sauf que on a mal à un genou bon après on oublie voilà oui mais après c'est autre chose après c'est non on ne va pas tout citer non mais c'est vrai mais la vie terrestre on ne nous fait pas de cadeaux mais on se posait une question avec Caro pour toi Jérôme ou Yvon si vous voulez bien nous donner votre avis vas-y Caro je préfère que tu l'expliques parce qu'on se demandait il y en a qui ont une vie vraiment rêvée on se demande enfin explique Caro parce que tu expliqueras mieux que moi il y en a qui ont des trucs des épreuves oui on dirait qu'il y a certaines personnes qui eux ne vivent pratiquement aucune épreuve en fait moi je connaissais quelqu'un comme ça il est dans une famille riche enfin pas riche à millions mais en tout cas très aisé il sait exactement ce qu'il veut faire comme métier dès qu'il est petit il réussit ses études il se marie tout cool et dans sa vie tout est assez c'est comme si à chaque fois qu'il voulait quelque chose il l'avait sans trop vraiment forcer et je n'ai jamais vu quelque chose d'hyper négatif lui arriver alors qu'il y en a qui leur arrive mais Caro là alors moi je peux apporter disons quelque chose évidemment ce que tu dis c'est la réalité dans ma propre famille il y a des gens qui ont plus de la famille qui ont plus souffert que d'autres tout ça je suis d'accord mais la question est-ce que ceux qui semblent ne pas avoir des preuves premièrement n'en ont pas ça c'est la première question parce que ce que l'on peut voir il faut voir toujours derrière ce qu'il y a ce que l'on voit c'est comme quand quelqu'un dit quelque chose il faut voir toujours ce qui pourquoi il l'a dit il y a toujours quelque chose derrière donc je pose une question est-ce que ces gens-là sont heureux parce que finalement on est là pour apprendre on est là pour corriger certaines choses etc mais on dit toujours qu'en fait il faut être heureux quand on est heureux on a tout parce que ça veut dire qu'on n'est pas malade que ceci qu'on n'a pas besoin bon alors moi je ne suis pas sûr parce que dans ma propre famille il y en a qui ont eu des réussites plus grandes que d'autres et je ne suis pas sûr qu'ils sont plus heureux que les autres voilà donc est-ce que ce n'est pas là l'épreuve pour eux oui c'est peut-être parce que je me suis mal exprimée mais Jérôme comprendra peut-être c'est que par exemple c'est avec ce genre de personnes quand on les a en voyance en fait c'est très très plat on n'a pas grand chose à dire d'accord oui mais peut-être aussi que c'est des personnes qui se sont réincarnées dans leur vie et qui ont eu une vie avant juste avant mais qui étaient terribles et qui étaient dans la rue et là c'est une récompense et c'est leur dernière vie ils sont arrivés à un stade où après ils ne se réincarneront plus parce qu'ils ont rempli toute leur mission ils ont connu tout la pauvreté la maladie la détresse et là c'est un peu le cadeau dans cette dernière vie moi j'appelle ça vie de repos mais c'est pas ouais moi souvent j'ai vu des gens qui avaient beaucoup de bien-être mais je ne suis pas sûr qu'ils aient été heureux c'est ça que j'ai voulu dire le reste le reste je l'admets évidemment s'ils ne sont pas malades s'ils ont de l'argent s'ils ont ce qu'il faut évidemment c'est mieux que ceux qui sont dans la misère mais ici au Mexique il n'y a pas de classe moyenne elle est très faible il y a très riche et très pauvre bon voilà il y a une classe moyenne une classe moyenne supérieure évidemment mais pas comme en France en France c'est 80% de classe moyenne bon ici pas du tout et bien les plus heureux c'est 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 les plus pauvres voilà c'est ça que je voulais dire alors je généralise mais ces gens-là en fait ils n'ont pas les mêmes besoins ils ont leur façon de vivre ils ont ils ont leur valeur que les autres n'ont pas ils ont la solidarité ils sont accueillants voilà et souriants et en fait leurs besoins sont très différents alors que celui qui a beaucoup plus de moyens oh là là si leur voiture est en panne c'est un drame si voilà c'est un mauvais exemple peut-être mais la moindre contrariété c'est le drame eux ils n'ont rien à perdre voilà donc pour eux il y a la fatalité quoi pour eux c'est c'est peut-être parce que c'est des Mexicains aussi le Mexicain il aime chanter il aime jouer de la guitare voilà là les fêtes c'est incroyable parce que il y avait ce qu'on appelle les pré-posadas alors ils se réunissent en famille ils chantent après il y a eu les posadas alors ça dure 5 jours les autres ça fait 5 jours alors après bien sûr il vient Noël après le jour de l'an et là demain demain c'est 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 de la folie Saint Nicolas parce que Noël c'est pas les jouets ici c'est c'est religieux bon mais demain toute cette nuit ils vont être dans la rue attendre le dernier moment pour payer le moins cher le jouet les jouets ah oui oui c'est Saint Nicolas apporte les jouets et là n'importe quelle catégorie de personnes ils vont tirer la maison par la fenêtre mais ils vont acheter des jouets voilà demain c'est le jour le plus important et voilà le Mexicain lui quelle que soit sa catégorie sociale et surtout les moins riches c'est de chanter et d'être ils ont rien à perdre ils sont heureux c'est pour ça qu'il n'y a pas de classe moyenne parce que sinon ils se révolteraient oui c'est ça forcément non non ici ils ne se révoltent pas il n'y a pas de grève ça n'existe pas non il n'y a pas tout ça bon je dis ça parce que dans ce pays c'est ce que je vois mais oui par contre Yvon il y a une question est-ce que tu comptes venir en France et si oui quand enfin comment ça se passe alors c'est incroyable alors il faut croire qu'il y a comment qu'on dit des esprits qui se rencontrent pendant la petite pause qui me concernait oui alors Jérôme le sait j'ai un projet d'aller au printemps je ne sais pas quel point bon avril mai sûrement bon c'est un projet on ne peut pas on ne peut pas faire bon alors et bien c'est curieux il m'est venu en tête une idée c'est que on organise non seulement une rencontre mais ce que disait le père Brune pourquoi qu'on ne fait pas une petite conférence bien sympathique aller dans la drogue par exemple histoire de changer et on réunit un certain nombre de personnes et on leur fait plaisir en leur en apportant chacun un peu de notre expérience ça serait bien ça oui ça serait sympa ça serait bien Jérôme qu'est-ce que t'en penses dans mes bureaux à Paris j'ai des salles de réunion oui 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 voilà j'ai dit la Drôme parce que je sais le plus occupé dans cette affaire c'est toi ah oui voilà c'est ça non mais c'est vrai que pourquoi pas se réunir se rencontrer en tout cas ça ferait plaisir de se rencontrer c'est sûr se rencontrer c'est facile mais organiser un petit truc parce que moi je ne sais pas l'annonce dans nos sites que nous avons aussi bien en France c'est celui de France donc il y aura automatiquement des gens qui vont venir oui ça c'est sûr et Jérôme n'en parlons pas si on annonce Jérôme ils vont venir ils vont faire la queue oh là oui par contre ça c'est sûr ça Jérôme mais par contre non mais ils vont venir mais oui mais ils vont tu sais pourquoi ils vont venir ils vont s'inscrire pour de la voyance en fait ah oui mais non mais on clarifiera que ce jour-là où Jérôme il peut tirer au sort voilà comme il l'a fait avec Bernard non mais c'est ça mais d'organiser comme tu le disais des petites conférences et tout je trouve ça vraiment bien parce que quelque chose de simple oui de simple pas de structuré de spontané bah comme on fait là quoi et alors que que Lisa et Caroline nous coupent la parole parce que nous on est des grands bavards ah il faut il faut il faut on fera le vestiaire là-bas oh non bah non justement non moi je vais faire le vestiaire moi je suis à l'entrée je reçois les billets mais tu veux pas nous faire un petit Cuarto de Luz alors là non il faudrait que j'emmène les Mexicains là-bas mais ils seront pas dans leur pays on aura le même problème que quand ils sont allés ah c'est ça c'est vrai que ça aurait été simple moi j'aimerais bien un jour vraiment c'est une bonne expérience qu'il faudrait faire c'est vrai et moi donc bah oui il existe toujours ce Cuarto de Luz c'est plus le même parce que d'abord une des médiums est décidée celle qui organisait tout Maria Luisa oui et alors pour pas cacher les choses il était avec une et il était avec l'autre oui oui d'accord ça ne nous regarde pas oui voilà oui mais là-haut ils l'ont un petit peu puni parce que oui c'était deux soeurs donc ah oui évidemment forcément mais oui moi ça me tenterait bien un petit Cuarto de Luz alors là ils avaient un petit peu l'une était mariée pas l'autre et ils avaient un petit peu bluffé alors Monique je ne sais pas si Martine pardon si elle nous entend mais elle est au courant elle s'en est rendue compte ils avaient un peu bluffé le mari en lui faisant croire que sur son corps on voyait la vierge de la Guadalupe ça ça ne l'a pas échappé mais nous on le savait donc ah oui non non mais il est toujours médium mais disons que voilà c'est plus le même c'est plus le même d'accord mais ça n'empêche pas que le protocole la cérémonie c'est la même c'est la même oui ah oui oui c'est beau c'est beau d'accord ah mais ça serait intéressant ça je trouve que ça doit être une belle expérience mais là il faut aller au Mexique là il faut venir au Mexique qu'est-ce que vous voulez je veux bien aller au printemps mais je ne peux pas les emmener ah mais non tu ne peux pas emmener tout le monde il faut qu'on s'organise avec ton pote copilote la pilote d'avril ah oui je sais qu'il voit il écoute peut-être ah non mais il fait des voyages incroyables en ce moment avec Jérôme il s'appelle Jérôme ah oui d'accord il est charmant il est charmant mais il revenait de Washington et avant il était au Panama il était à New York alors il lui reste encore un ou deux voyages comme ça et il a un temps de repos ah oui d'accord ah il suit tout il suit tout il est extraordinaire il est extraordinaire c'est bien bah en tout cas ils vont vraiment quand tu viens en France il nous le dit il faut qu'on se voit ça serait vraiment bien oui oui mais il est minuit et demi pour vous là oui bah oui c'est ce que j'allais dire en plus c'est ce que j'allais dire enfin après ça dépend Yvon si t'as quelque chose à rajouter pour clôturer l'émission ou Jérôme voilà que je vous aime tous c'est réciproque c'est réciproque c'est réciproque et que j'aime tous les auditeurs et que et que je vais vous dire pour moi et pour Marivonne aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est c'est ce monde là voilà alors on me reproche souvent on croit que je vis dans l'autre monde non ah non non mais mais je considère ça comme une culture une connaissance c'est extraordinaire de savoir le peu que l'on sait non mais entre dire vivre dans l'autre monde et c'est extraordinaire moi je vis avec avec cette connaissance comme je vivais dans mon travail avec la connaissance de mon travail oui voilà c'est ça c'est ça je suis je suis retraité depuis plus de 20 ans j'ai bien le droit de vivre une autre vie heureusement oui c'est sûr mais non 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 on me le reproche écoute pourtant t'es bien sur terre on m'envoie une chanson ah oui d'accord non pourtant t'es bien sur terre t'es bien là t'es pas perché il y en a beaucoup qui sont perché mais non ça c'est sûr c'est pour ça que moi j'aime bien faire des émissions avec vous enfin je te le dis vraiment je trouve ça vraiment bien parce que au moins vous êtes bien sur terre on est là on discute de tous ces sujets c'est le but aussi en même temps puis bon c'est une amitié aussi c'est le plus c'est super important voilà c'est pas juste pour cette très belle soirée ben merci Jérôme pareil et puis ben nous on se dit ben pour François Brune Jérôme quand tu veux tu vois ça et puis ben pour le qu'est-ce qu'on peut dire aux auditeurs Jérôme il y aurait peut-être une belle émission avec Caro et Bernard c'est ça que tu me disais avant l'émission exactement une belle émission avec Bernard Guiraud et Caroline et puis moi voilà exactement c'est ça sur comment nettoyer les maisons voilà parce que Caroline aussi nettoie des maisons oui ça va être super ça va être super aussi oui merci à tous surtout dormez bien passez une bonne nuit et à très bientôt pour une prochaine émission merci à vous merci à vous d'organiser ces belles réunions merci avec plaisir c'est normal merci au revoir entrez dans la sérénité et la paix bienvenue sur la radio du Votus merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501